merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre merci de passer la matinée avec nous il y aura énormément de cas d'ailleurs d'ores et déjà dans notre studio karine est venue s'installer bonjour karine bonjour julien karine elle est venue avec un conteneur de documents elle est venue avec des slides elle est venue avec quatre assistants qui vont envoyer des vidéos elle a un dossier qui est carré c'est un dossier de construction je crois qui s'est mal passé qui est avec nous également nous avons marlène et qui est avec son compagnon qui s'appelle fabio ça va fabio ça va julien fabio qui va nous faire du patrick bruel mesdames et messieurs car c'est leur métier vous êtes sur scène bien souvent vous faites d'expectateurs non mais vous vous êtes un peu vous gérez voilà et lui il chante c'est super moi j'ai vu des vidéos c'est magnifique il va nous faire quelques petites interprétations mais là vous allez voir que c'est pas du bruel ce qui est en train de se passer actuellement depuis quelques temps puisque il ya un monsieur qui nous appelait en disant j'ai acheté une voiture à 800 km de chez moi bon j'ai bien senti en l'essayant que c'était pas terrible terrible je l'ai quand même acheté parce que c'est à 800 km pour finalement m'apercevoir qu'il y avait 72000 kilomètres qui avait disparu du compteur nous avons appelé le professionnel pas content du tout d'ailleurs qu'on l'appelle qui croyait que je vais crier dessus mais en fait je parle fort je ne crie pas en disant moi il ya je veux bien récupérer la voiture mais je veux avoir l'état de la voiture pour rétablir un prix pour le rembourser et ce dès qu'à ce moment là que je le paierais nous notre auditeur dit j'ai pas confiance déjà que j'ai acheté une voiture avec un compteur trafiqué sachant que le professionnel nous a également dit au téléphone moi cette voiture je l'ai pas regardé il ya un type qui me l'a mis elle était cassée je l'ai revendue donc il a avoué qu'elle est en mauvais état parce que ce que j'ai compris julien il récupère une voiture qui est cassée et que le propriétaire peut pas réparer il a dû donc lui racheter ça pas trop cher mais même si quand il la récupère il sait pas je veux bien croire le compteur a été trafiqué il a tout le temps de le vérifier avant de la revendre essayons de prendre une grande inspiration que la zénitude soit avec nous car nous allons recommuter ce garagiste et j'ai peur que nous prenions tous une petite volée de bois vert hervé c'est monsieur toujours là oui toujours là il est ouvert au dialogue on a discuté le pendant un petit moment avec lui là mais il est il est ok pour rembourser mais monsieur fossi donc merci en tout cas de nous parler mais est ce que pour pourquoi ne pas aller chercher la voiture et voulu donner le chèque et vous repartez avec c'est ça que je ne comprends pas la voiture il m'a expliqué la voiture n'est plus roulante il y a un problème de pompe à eau oui je lui dis il n'y a pas de problème mais cela va moi j'envoie un transporteur il prend la voiture dès que c'est à mon garage si vous voulez vous venez avec lui je vous fais le virement ou dès que je réceptionne la voiture je vous fais le virement c'est moi qui paie le transporteur c'est encore au moins 600 euros en plus monsieur d'accord oui je veux pas alors j'ai une autre chose à vous proposer dans ces cas là est ce que vous êtes d'accord pour qu'il garde la carte grise tant que il n'a pas été payé je suis d'accord ah ben voilà bon ça peut être ok est-ce que ça pourrait aller ça guy mais bien sûr et ben voilà donc on fait ça moi je pense que mon véhicule parte comme ça en ayant rien alors guy vous gardez la carte grise éventuellement un double des clés ce monsieur prend la voiture et alors une semaine après vous m'appelez guy pour me dire si vous avez eu le virement ou pas et puis ce monsieur du coup vous enverra le virement on fait comme ça ok on fait comme ça très bien bon et excusez moi de vous avoir dérangé monsieur mais comprenez que lui il a fait 800 kilomètres pour venir choisir une voiture vous n'y êtes pour rien si le compteur n'est pas trafiqué mais en tant que professionnel vous devez aller faire les vérifications avant de la vendre à quelqu'un vous comprenez bien je comprends bien c'est cette démarche qui n'a pas été fait maintenant si on va aller au niveau c'est historique vous fait comprendre que avant d'être trafiqué avant que je ne mette la voiture à mon nom ça a été déjà fait oui ce n'est pas ça depuis des dates bon je n'ai pas contrôlé ça on n'est pas au niveau là monsieur si monsieur il veut marcher comme j'ai dit je suis souple jusqu'à présent je lui ai donné j'ai engagé des frais il est venu sur paris trois fois avec la voiture il a fait ses vacances dans tout le sud il m'appelait ouais je suis content jusqu'au moment où la pompe-parole le lâche il est arrivé sur paris je lui ai donné 1050 euros en espèces sur les frais il allait faire des freins qu'au moment où il prenait le contrôle technique lui-même il a contrôlé tout était ok les pneus et tout j'ai compris que cette voiture je n'avais pas roulé avec j'ai pris dans mon garage il pourra il y avait un problème de paralysme ce qui fait que la distance qu'il a fait les pneus se sont usés j'ai compris je me suis mis en place j'ai dit ok si ça c'est usé vous même j'ai mis des pneus neufs devant vous on est allé au magasin j'ai acheté ça c'est usé je peux comprendre que c'est un problème de paris il n'y a pas de problème engager les frais vous arrivez sur paris je vous rembourse c'est ce qui est encore une fois tout ça vous êtes de bonne foi je veux juste vous expliquer que moi personnellement si j'apprends que la voiture elle à 72 mille kilomètres en fait de plus je ne l'achète pas c'est à dire que si vous achetez je vous dis si vous voulez vous baser sur le kilométrage moi monsieur l'adam il va ou il m'appelle et là c'est monsieur je sens ici les problèmes il m'appelle pour faire des trucs c'est je lui ai fait toutes les propositions il m'appelle pour me mettre devant les émissions mais non vous ne le met pas devant les émissions monsieur il ne veut pas que la voiture monsieur il comprenez-le il n'a pas envie que la voiture parte sans compensation là on a trouvé une compensation il garde la carte grise et il garde le double clé et vous envoie tout ça dès qu'il a le remboursement et comme ça tout le monde est d'accord voilà je suis en plein boulot je suis d'accord ça marche merci Hervé vous vouliez rajouter quelque chose non je vous remercie monsieur Fossi parce qu'il se défasse pas et vraiment il a proposé immédiatement au début de la négociation allez ça marche mais il n'a jamais été question de dire à ce monsieur qu'il était mal honnête sans vous couper on devrait même perdre là c'est un truc qu'il devait faire il y a depuis un mois je lui ai fait cette proposition d'accord bah il avait mal compris je lui ai fait cette proposition il ne voulait pas je lui ai voulu 9000 euros oui mais vous lui avez proposé qu'il garde la carte grise non je ne lui ai pas proposé voilà c'est maintenant pour ça qu'il est rassuré d'accord allez ça marche on fait ça Guy vous me tenez au courant on s'appelle dans une dizaine de jours je vous mets en contact avec lui pour que vous puissiez négocier tous les deux le rapatriement de la voiture et merci encore à ce monsieur bon tout est bien qui finit bien Eric Julien oui j'ai une toute petite question à me poser à poser au monsieur on est d'accord sur le fait que c'est un remboursement de la somme totale qui a été payée au départ alors Hervé est-ce que c'est bien ce qui a été négocié c'est la somme totale alors pas d'objection vous pouvez vous rallonger absolument on vous réveille dès qu'il y a un nouveau cas qui démarre je te dis merci mais souvent pourquoi les gens se disent oui mais alors c'est pourquoi ils sont passés il suffisait que les deux se parlent et on est là pour apaiser parce qu'à un moment donné il y a de l'incompréhension je me suis fait avoir vous êtes un escrow alors qu'il ne l'est pas du tout et c'est maintenant une solution qui a été trouvée bon ça démarre fort l'histoire mais vous allez voir qu'avec vous ça va être pire nous sommes dans ça peut vous arriver merci de nous être fidèles mesdames et messieurs on enchaîne vous suivez ça peut vous arriver est-ce qu'une dame très nommée Delphine est avec nous bonjour bonjour Julien bonjour Delphine oh Delphine c'est cette histoire de la poste caille aille aille Delphine en deux mots alors déjà rappelez-nous vous nous appelez d'où Delphine ? de Paris très bien qu'est-ce que vous faites dans la vie Delphine ? je suis responsable commerciale et Delphine si je me rappelle bien elle veut récupérer son argent parce qu'on lui a dérobé sur son compte bancaire pas moins de 32 000 euros et les statistiques de l'émission Charlotte prouvent que quand il y a piratage que c'est des sommes de 3-4-5 000 ça rembourse oui dès que ça dépasse les 10 000 les banques ne veulent pas rembourser alors on va vous expliquer ce qui lui est arrivé parce que ça peut arriver à n'importe qui il faut être absolument prudent la première règle Anne-Claire Mauser avant de savoir exactement ce qui est arrivé à Delphine c'est quoi qu'il arrive on ne donne rien 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 au téléphone ou par mail comme information jamais rien et sachez que jamais votre banque ou jamais un conseiller ne vous appellera pour vous demander des codes ou que sais-je encore jamais donc si quelqu'un vous appelle pour vous dire est-ce qu'on peut vérifier etc vous ne répondez pas vous raccrochez c'est une fraude je rappelle que nous avons eu sur ce plateau des gens qui nous ont dit le numéro de la banque s'est affiché sur mon portable donc ils arrivent maintenant à prendre le numéro de la banque on a même eu la banque de France vous vous rappelez bon ceci étant dit ça ne veut pas dire qu'elle a donné ses codes ça veut dire qu'aujourd'hui les banques si elles devaient rembourser tout le monde ça leur coûterait une fortune donc préfère dire ben prouvez-nous alors que c'est à elles de prouver allez on raconte tout ça Delphine aujourd'hui donc du coup on rappelle que 32 000 euros vous ont été pris sur votre compte et que la poste puisqu'il s'agit de la poste dit ben on va en rembourser la moitié alors c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi la moitié soit elle est fautive on lui rembourse rien soit elle n'a rien fait et on lui rembourse tout c'est une histoire qui peut encore une fois qui fait peur à tout le monde parce qu'on se dit se réveiller le matin avec de l'argent en moins on en parle maintenant sur M6 Delphine vous êtes donc avec nous racontez-nous ce qui s'est passé très exactement entre le 2 et le 11 mai 2022 alors juste une petite précision en introduction c'est pas à moi qu'on a pris l'argent c'est à ma tante si vous vous rappelez on était venu attendre sur le plateau en fait fin avril elle a eu une notification de la banque postale pour lui dire qu'il y avait des fraudes sur sa carte bancaire et qu'ils envisageaient de lui changer sa carte bancaire ce qu'ils ont fait et puis début mai il y a eu des mouvements de 4000 euros il y a eu 8000 virements qui ont été opérés sur ses comptes 8 virements pardon qui ont été opérés sur ses comptes de 4000 euros entre le 2 mai et le 11 mai ils partaient où ces virements on se rappelle ? en Belgique principalement est-ce que votre est-ce que votre tante est fortunée ou elle a une petite retraite comment ça se passe ? elle a une petite retraite de 300 euros par mois je dis ça parce que c'est toutes les économies d'une vie voilà c'est toutes les économies d'une vie qui sont parties non mais ma question c'est qu'on sait que la banque a aussi un devoir un petit peu de vigilance donc vous avez quelqu'un combien a-t-elle de retraite vous m'avez-vous dit ? 300 euros elle n'a que 300 euros de retraite ? elle n'a pas de complémentaire elle n'a rien ? non après il y a son mari mais elle n'a que 300 euros sur son compte en banque cette dame elle a 300 euros qui arrivent sur son compte tous les mois donc le banquier se doute bien que c'est des petites dépenses et là tout d'un coup il y a de l'argent qui part en Belgique et à aucun moment on lui dit madame qu'est-ce qui se passe ? et c'est d'autant plus curieux qu'il y a Tracfin qui est cet organisme qui permet de voir les mouvements qui sont suspects et là on ne comprend pas comment la banque sans faire de l'ingérence parce que souvent on vous dit oui mais bon vous allez me taxer d'ingérante non mais là quand on a des si petites retêtes des si petits revenus et quand on voit que la personne pioche dans ses économies je pense que là on peut dire il y a une alerte alors nous avons appelé la banque et la banque a fait venir le médiateur Charlotte le médiateur a convoqué tout le monde et aujourd'hui le médiateur a rendu son verdict qu'il faut donner la moitié c'est ça ? c'est ça c'est même en fait l'attente de Delphine qui a pris l'initiative de demander au médiateur de rendre un avis et effectivement le médiateur a estimé que le temps était partagé et qu'il fallait rembourser la moitié ce que la Poste a fait alors nous avons reçu un courrier nous les avons appelés ils ont donné la moitié et malheureusement j'ai peur qu'ils campent sur leur position alors ceci étant dit ce n'est pas très grave Delphine Maître Moser qui est avec nous a récemment défendu un client à qui il est arrivé la même chose la banque lui dit vous avez dû donner votre code il a dit non tant plus on ne vous rembourse pas et vous avez gagné en première instance et on appelle c'est ça c'est un arrêt du 15 novembre 2022 de la cour d'appel de Reims nous sommes toujours dans le délai du pourvoi en cassation mais pour l'heure il n'y en a pas et la cour d'appel est très claire c'est à la banque de prouver que le client aurait commis une faute et ce n'est pas parce qu'il y a eu des mouvements suspects qu'on peut considérer qu'il est fautif juste Delphine est-ce qu'à un moment donné la Poste amène une preuve formelle que votre tante a fait une bêtise a donné son code a envoyé un email en donnant des codes ou des choses comme ça non on n'a pas d'élément dans ce sens on arrive alors on va vous envoyer d'ailleurs ce jugement ça servira certainement à votre avocat parce qu'il y a une lettre de la Poste qui est arrivée qui va nous la lire c'est moi Julien c'est pas la meilleure nouvelle de la journée mais bon on va essayer de tout se concentrer Bernard Sabat va tenter de lire maintenant une lettre mesdames et messieurs vous allez voir que nous avons tous notre lot de problèmes allez-y Bernard c'est la lettre de la cellule secrète de la Banque Postale Bernard le médiateur a rendu sa position auprès des partis accompagné d'un formulaire de refus considérant que les torts étaient partagés et à la demande de la Banque Postale le remboursement de la moitié du préjudice à date le médiateur n'a pas été informé que l'une ou l'autre des partis ait refusé l'avis rendu ça c'est plutôt bon signe Julien ça veut dire qu'aujourd'hui le médiateur n'a pas reçu la position de notre ami à l'antenne donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une ouverture concernant le courrier reçu par la cliente le 26 avril on lui a changé sa carte bancaire par précaution voilà la position de la cellule secrète de la Banque Postale donc moi j'ai le sentiment que tout n'est pas fermé et conclu moi ce que j'aimerais Charlotte oui oui ce que je comprends pas c'est que la protection juridique de Martine donc l'attente Delphine a envoyé un refus en fait au médiateur et à la banque il dit de ne pas l'avoir reçu alors eux ils disent qu'ils ne l'ont pas reçu donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que nos amis de la Poste nous expliquent pourquoi la moitié c'est-à-dire qu'elle a donné la moitié des codes elle a fait un peu de bêtises ou pas beaucoup de bêtises c'est tout ou rien si elle a donné les codes et qu'ils le peuvent et qu'ils le prouvent en fait elle n'a pas reçu les codes d'accès en fait elle était a priori victime d'un sim swap les codes auraient été envoyés enfin son numéro de téléphone a été détourné oui et les codes sont arrivés chez les fraudeurs oui oui elle n'a pas reçu ces fameux textos avec les codes et tout ça parce que les banques merci ils n'y sont pour rien aujourd'hui on veut tout informatiser on ne veut plus de guichets on vous dit faites tout chez vous mais le problème c'est que les hackers sont plus forts que tout ils entrent comme dans du gruyère dans toutes les banques et après on se retrouve avec des gens à rembourser on ne les rembourse pas et on vous dit vous avez dû commettre une bêtise je le redis si bêtise il y a vous nous le prouvez vous prouvez qu'elle a vraiment donné ses codes ça ils ne le peuvent pas bon continuons là dessus mais il va falloir se battre tout simplement prendre un avocat mais vous avez vraiment vraiment du biscuit dans votre dossier voyons s'il y a un autre coup de fil qui peut être donné ça peut vous arriver vous aider à vous protéger Anne-Claire Moser avocate que voulez-vous rajouter ? deux précisions importantes vous avez raison il faut le marteler il n'y a pas de présomption de faute de la part du client donc c'est vraiment à la banque de prouver deuxième chose très importante car j'ai un nouveau dossier qui est en cours contre une autre banque qui n'est pas le crédit mutuel en l'occurrence par rapport à la banque que je vous parlais précédemment mais la brede cette fois ou et soyez très vigilants on n'a pas le droit de faire état de la position du médiateur si demain il y a une action en justice cette position elle doit rester secrète donc en fait la justice n'est pas censée savoir que la banque a proposé de rembourser enfin à tout le moins que le médiateur a proposé de rembourser 16 000 euros donc il faudra arriver avec une feuille vierge si je puis dire devant la justice qui eh bien fera son affaire du dossier tel qu'il est et fera fi mais grosso modo quand on est avocat comme vous avocate on vient devant le juge et vous vous dites tout simplement la partie adverse ramenez la preuve précise comme le dit la loi que mon client ma cliente a donné ces codes s'ils ne l'ont pas normalement la faire elle est plier et dans notre métier on va encore plus loin c'est à dire qu'on prend un faisceau d'indices c'est à dire que dans le cas de la tante de notre amie Delphine cette dame elle a 300 euros de retraite il n'y a rien de logique à ce qu'elle fasse des virements à droite à gauche à l'étranger et ça par les juridictions qui sont pragmatiques rappelez-nous l'âge Delphine de votre tante 70 ans 70 ans et elle n'a jamais fait de virement en Belgique de sa vie elle n'a jamais vu de virement du tout je suppose non 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 c'était en plus ils ont vidé son livret A ils ont livré son PUL enfin voilà ils ont pris ses petites économies qu'ils ont versées sur son compte courant et du compte courant ils ont fait des autres virements donc tout d'un coup elle se réveille un matin elle a 300 euros qui tombent tous les mois sur son compte donc elle n'a pas un centime ça doit être des tout petits virements d'électricité etc et elle se met à et ça n'inquiète personne elle lui dit vous avez dû donner vos codes non je ne suis pas d'accord et d'ailleurs le fait qu'ils remboursent ne serait-ce que la moitié c'est qu'ils doivent se dire bon trouvons une cote mal taillée pour éviter le tribunal à mon avis et puis ce n'est pas un petit remboursement qui est proposé c'est la moitié donc c'est dire qu'il y a tout de même une erreur qui a été faite par la banque allez on va voir maintenant peut-être avec Hervé Bernard si on peut encore avancer sur M6 ça fait peur ces problèmes et nous en parlons ce matin dans ça peut vous arriver parce que se dire que n'importe qui peut venir vider vos comptes vous vous rendez compte c'est les économies de sa vie cette dame 30 000 euros parce qu'elle a 300 euros de retraite et la poste lui dit on va vous donner la moitié effectivement pourquoi la moitié tout ou rien soit elle a commis une erreur on ne lui rembourse rien et puis je doute fort que ça soit parce que vous êtes une bonne cliente parce qu'à 300 euros par mois je ne peux pas penser que ça allait être la cliente la plus fortunée de l'agence alors qu'est-ce que vous en pensez Delphine de cette lettre de la poste qui dit on reste sur la moitié moi si j'avais un conseil à vous donner mais ça ne concerne que moi j'irais jusqu'au bout ça vaut vraiment le coup de prendre un avocat Anne-Claire Moser a gagné récemment et là en plus il y a un faisceau d'indice qui prouve que votre tante n'a pas pu faire elle-même des virements en Belgique donc qu'est-ce que vous pensez faire ? Il va falloir que j'échange avec ma tante dans un premier temps prononcer à sa place ça me paraît compliqué néanmoins je pense qu'effectivement il faut aller jusqu'au bout il y a quand même 16 000 euros en jeu c'est-à-dire 16 000 euros la moitié des économies de sa vie voilà bon alors est-ce qu'on redonne un coup de fil Bernard ou ça ne sert à rien à nos amis parce que vous disiez il y a peut-être une petite ouverture je vais quand même rappeler donc monsieur Gourrier pour voir justement dans cette proposition la banque a suivi les recommandations du médiateur et versé à madame Leblon la somme de 16 000 euros pourquoi la moitié donc je vais vérifier ça allez ça marche je vous tiens au courant en avance et puis préparez-vous et puis on va vous envoyer si vous le voulez bien le jugement également pour votre avocat qui a obtenu très récemment c'est avec le crédit mutuel je crois absolument Anne-Claire Mauser merci beaucoup à tout à l'heure merci beaucoup comment ça se passe sur le plateau ici vous observez on vous chauffe un petit peu on a envie que vous compreniez un petit peu les tenants et les aboutissants Karine va nous parler de sa maison c'est un chantier quoi qu'il s'est arrêté tout à fait il ne vient plus il ne vient plus mais qu'est-ce que vous lui avez dit parce que vous êtes très souriant très sympa je ne comprends pas pourquoi ce monsieur bloc tout à fait il a été très sympathique pendant les 4 premiers mois et après ça s'est arrêté et après ça s'est arrêté bon alors Marie-Fabio vous êtes prêt je vous lance et c'est vous qui continuez attention 1, 2, 3 le soleil ne veut pas de moi tu rêves depuis longtemps sur la télé j'envoie l'écran il est magnifique elle le fait mieux là il y avait Jean-Pierre Bruel et Patrick Bruel moi j'étais dans le rôle de Jean-Pierre Bruel et oui c'est son métier et vous allez voir les pauvres qu'ils ont bossé ils n'ont pas été payés ceci étant dit ça arrive souvent dans le spectacle beaucoup maintenant réclament l'argent avant de démarrer parce qu'après tu peux toujours te courir c'est un payé de combien ? 3500 euros hors taxes bon allez on y va on s'en occupe là si vous le voulez bien comme notre druide le grand spécialiste PV Radar est là j'aimerais qu'il dise un petit mot à Sylvain Sylvain qui est avec nous bonjour Sylvain oui bonjour Julien bonjour l'équipe bonjour Sylvain Sylvain est chauffeur accompagnateur Sylvain a commandé une voiture dans une concession en plus ayant pignon sur oui il s'est dit je vais prendre du sérieux et alors ça fait un an et demi Charlotte qu'il n'a pas ce fichu papier je rappelle toujours voiture achetée à l'étranger les emmerdes vont commencer c'est ce qui a dû se passer puisque quand la voiture doit passer la frontière il doit y avoir ce qu'on appelle le quitus fiscal c'est ça et lui ? il ne l'a pas et donc ça lui ça l'empêche de faire sa carte grise voilà donc et pas de carte grise maître de comment on rappelle qu'on peut avoir la plus belle voiture du monde si elle n'a pas de carte grise elle ne peut pas rouler et en droit la vente n'est pas faite nous avions alors il n'est pas le seul en plus c'est ça qui nous inquiète un peu Charlotte je crois qu'il y a une deuxième personne qui s'est déclarée depuis oui exactement Clément Montero qui est victime tout comme Sylvain de la même situation eux non plus n'ont pas le quitus fiscal comme par hasard c'est exactement le même document qu'il manque alors Daniel est avec nous Daniel est l'épouse de Sylvain de Clément pardon qui est en ligne avec moi s'il vous plaît Stan oui oui c'est l'épouse de Clément dont Charlotte vient de parler à l'instant c'est une autre cliente du garage Julien qui a aussi un problème avec son statut fiscal c'est Sylvain qui est là alors avec nous l'auditeur de base l'auditeur de base en effet c'est Sylvain et en ligne nous avons aussi Daniel la femme c'est parce qu'on va faire dorénavant des petites réunions le matin au lieu d'arriver trois minutes avant on va se dire qu'à partir de demain on arrive cinq minutes avant et ces deux minutes là nous permettront de savoir un petit peu qui est avec nous alors Sylvain vous m'entendez ? oui je suis avec vous il n'y a pas de soucis et avec votre esprit Sylvain avez-vous été remboursé depuis qu'on a appelé ce garage ? enfin remboursé est-ce que vous avez eu le kitus ? non non il devait vendre une voiture pour nous payer mais il n'a pas vendu sa voiture pour vous payer ? c'est-à-dire parce que vous avez demandé le remboursement carrément de la voiture ? ah oui je lui avais donné une date victoire le 2 novembre il n'a pas exécuté son acte donc moi je demande le remboursement maintenant mais c'est juste on va détailler ça dans quelques instants maître de Comont mais ça veut dire qu'il n'a toujours pas le kitus fiscal le monsieur ça veut dire que peut-être qu'il ne l'a même pas payé en Allemagne donc il revend de l'autre côté seulement l'allemand et beaucoup plus malin que le français puisqu'il dit moi je garde la guerre de grise donc je ne sais pas payer mais est-ce que c'est comme ça que vous vous retrouvez couillonné ? vous voulez dire quelque chose ? oui simplement c'était effectivement ce qui était convenu quand Sylvain était passé le 23 décembre et il avait convenu une date butoir ça n'a pas été reçu le garage s'était engagé à la rembourser ce qui est fou c'est qu'ils ne lui disent pas mais je vais l'avoir mais bien sûr votre kitus fiscal et il en est à dire mais je vais vous la rembourser parce que je ne l'aurai jamais et il ne rembourse pas on va l'appeler à mon avis ça va faire des étincelles et ensuite le chantier les chanteurs tout sera là ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service merci de passer la matinée avec nous sur M6 ils sont tous là ils ont besoin de nous mais là on parle de voitures quelques instants et notamment de ces gens comme vous peut-être qui voulaient acheter une voiture alors elle existe à l'étranger elle est moins chère on vous dit je vais pouvoir t'avoir une bonne affaire ça vient d'Allemagne le problème c'est que la voiture elle doit passer la frontière pour ça il faut un kitus fiscal et s'il n'y a pas le kitus fiscal et bien on ne fera pas votre carte grise c'est ce qui est arrivé à Sylvain qui donc lui n'a toujours pas sa carte grise il a d'ailleurs dit au concessionnaire tu vas me rembourser maintenant ras le bol le concessionnaire il a dit oui oui je vais te rembourser mais ne le rembourse pas puis on découvre qu'il y a une nouvelle victime elle est avec nous Daniel bonjour oui bonjour à tous bonjour Daniel alors Daniel vous avez vous même acheté une voiture là-bas et pareil c'est une voiture qui venait d'où d'Allemagne ? oui c'est une voiture qui venait d'Allemagne mais on ne le savait pas quand on l'a acheté ah vous il ne vous l'a carrément pas dit d'accord et il n'y a pas le kitus fiscal ? non on n'a toujours pas le kitus fiscal et on l'a acheté en février 2021 ça c'est pas bien de ne pas dire qu'elle vient d'Allemagne maître de Coman parce que c'est une condition normalement enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais il faut le dire normalement oui l'origine du véhicule est importante surtout qu'on sait très bien Julien vous et moi depuis le temps qu'il y a des pratiques qui se font de l'autre côté du Rhin notamment la remise à zéro des compteurs quand on change un moteur par exemple qui sont parfaitement illégales en France et tout à fait tolérées de l'autre côté donc on a envie de le savoir qu'un véhicule vient d'Allemagne c'est important et vous qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui réclamez son quittu sous le remboursement Daniel pendant très longtemps il nous a dit ben ça va arriver il lui manquait un papier il lui manquait un papier d'Allemagne qui était une facture avec la TVA oui donc cette facture il l'a enfin obtenue et maintenant et maintenant les services fiscaux en France lui demandent la facture entre deux garages allemands parce que lui a acheté la voiture à un garage et qu'il a revendu ok on va l'appeler tout de suite ne bougez pas restez avec nous sur M6 on va essayer d'en savoir un petit peu plus là maintenant alors moi je dis bravo à celui qui suit cette émission et qui décide malgré tout d'acheter une voiture à l'étranger je lui dis surtout bon courage bon courage vieux mais attends-toi une grosse galère car vous êtes nombreux chaque jour à nous écrire en nous disant j'ai acheté une voiture le garagiste il m'a dit qu'elle serait moins chère à l'étranger il l'a fait venir d'Allemagne alors c'est surtout souvent d'Allemagne qu'il y a des problèmes puisque là-bas en plus c'est un sport national on change le compteur et quand elle passe à frontière il n'y a pas le quittus fiscal alors pourquoi est-ce que c'est celui qui vous l'a vendu en France qui n'a pas payé l'allemand qui garde la carte grise ou pas là on a un garage et deux voitures qui sont bloquées imaginez un peu ils auraient été dans une concession au coin de chez eux ils seraient en train de rouler appelons-le c'est parti qui s'en occupe là-bas Céline oui c'est parti l'appel est lancé à l'instant est-ce que vous allez bien Céline oui je vais très bien écoutez c'est un bon petit jeudi est-ce que vous aimez Kenji Girac oui mais je pense que je ne suis peut-être pas aussi fan que notre témoin qui est en date Nicole est avec nous elle nous dira qu'elle voulait aller voir Kenji elle n'a pas vu Kenji elle a vu son mari ce qui est déjà pas mal à choisir entre votre mari et Kenji ceci étant dit mon mari ah oui quand même Foulxenon bonjour oui bonjour monsieur Julien Courbet à l'appareil c'est l'émission ça peut vous arriver oui alors monsieur de Foulxenon je suis désolé de vous déranger mais j'ai toujours mon Sylvain qui vous a acheté une voiture il n'arrive pas à voir oui monsieur Duroc on avait décidé qu'il y a un remboursement il n'y a pas le remboursement mais maintenant j'apprends que j'ai également une autre personne qui est dans le même cas elle est en ligne avec nous il s'agit de Daniel Montero et monsieur Montero qui eux non plus n'arrivent pas à avoir leur carte grise oui non je suis au courant je suis au courant je suis juste employé de la société mais monsieur expliquez-nous monsieur Montero mais qu'est-ce qui se passe et monsieur Aspot n'est pas là aujourd'hui ni demain oui mais qu'est-ce qui se passe pourquoi vous vendez des voitures quand vous n'arrivez pas à voir les papiers les gens les pauvres ils peuvent pas l'utiliser après je me doute bien monsieur Courbet le seul problème c'est que moi je suis arrivé qu'au mois de septembre dans la société en tant que mécanicien donc c'est monsieur Aspot on peut pas le joindre là ? bah disons monsieur Aspot a fait un transfert de sa ligne téléphonique sur la ligne fixe bon est-ce que vous pouvez lui envoyer un petit texto à monsieur Aspot parce que là il faut qu'on arrive à savoir ce qui se passe c'est pas possible alors est-ce qu'il a payé le garage allemand ou pas mais il peut pas vendre des voitures avec des gens qui ne les utilisent pas mettez-vous à la place de tous ceux qui écoutent et regardent donc ça veut dire que quand on va acheter une voiture chez je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs votre magasin garage Aspot chez le garage Aspot Full Xenon après on est de la revue donc c'est pas possible ça monsieur il faut qu'il nous aide surtout qu'il fait des promesses de remboursement il rembourse même pas mais non non j'en fais bien et il y a d'autres personnes vous à votre connaissance encore ? comment ? il y a encore d'autres personnes ? euh... oui d'accord bon allez essayez de la voir merci essayez de lui envoyer un petit texto et puis on avance alors monsieur Aspot je compte sur vous Johan Aspot pour nous aider alors je sais que ça faisait partie d'un réseau c'est pas moi monsieur Aspot moi je suis juste son employé oui j'ai bien compris je m'adresse à lui si jamais il est dans sa voiture et qu'il écoute mais alors ça fait partie d'un réseau mais ça avait rien donné la top garage oui c'est un réseau de véhicules mais je pense pas que ça les engage vraiment à agir en cas de défaillance dans des garages allez je compte sur vous pour joindre monsieur Aspot vous récupérez l'appel la salle des appels ? je vais récupérer merci et encore une fois mes amis faites comme vous voulez j'ai pas de conseil à vous donner mais d'une voiture d'occasion qui vient d'Allemagne par un garage français si j'ai un conseil à vous donner fuyez voyez ce que ça donne on en a on pourrait faire 4 semaines d'émissions comme ça pourquoi on ne le fait pas parce qu'on serait obligé de se taper pendant 4 semaines maître de commons c'est pour ça qu'on fait pas les cas mais il y en a plein bon allez on continue et là il va y avoir de la construction du spectacle on a plein de choses à vous raconter dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver alors mesdames et messieurs dans quelques instants ça y est c'est le grand moment nous allons revenir sur l'histoire des Gonzalès est-ce que quelqu'un a entendu parler des Gonzalès vous ne connaissez pas vous connaissez Patrick Bruel mais pas les Gonzalès non pas les Gonzalès et bien les Gonzalès ce sont des couvreurs que ceux qui suivent M6 connaissent bien puisque ça fait maintenant je sais pas un an à peu près qu'ils doivent venir finir la toiture euh oui facile ça a commencé en oui février 2020 de quasi loin alors on va réécouter toutes les excuses l'histoire elle est magnifique parce que c'est les excuses Hervé Pouchol en 22 ans je crois qu'on a jamais eu ça donc préparez-vous à faire le One Pouchol Show puisque vous allez nous rappeler toutes les excuses qui ont été données et puis surtout on va voir s'il y a eu du nouveau puisqu'on s'est quitté avant l'été en se disant bon mais normalement ça va arriver à la rentrée vous m'avez dit ça va arriver et on va voir si ça a bougé bon Nicole on parlera de Kenji alors vous l'adorez Kenji ? oui enfin je l'adore oui je l'aime bien oui enfin le chanteur pas l'homme c'est dynamique c'est de la musique gypsy c'est sympa moi j'aime bien comment c'est l'Andalouse la chanson ma belle Andalouse ma belle Andalouse on va réécouter tout ça vous la connaissez vous Hervé c'est ma belle Andalouse comme vous ah oui très bien vous ne la connaissez pas vous ne faites pas du Kenji sur scène non enfin ça dépend dans quel spectacle mais en général non non ça vous est arrivé déjà de faire du Kenji ? oui laquelle vous chantez de Kenji du coup ? je ne sais pas laquelle je chante ça va lui faire plaisir s'il nous regarde il se tourne vers ça qu'est-ce qu'on chante de Kenji ? pour oublier c'est vrai bon allez bah lui il s'est fait avoir il chante du bruel sur scène et le pauvre il n'a pas été payé allez on y va pour les Gonzales mesdames et messieurs vous qui suivez ça peut vous arriver générique Gonzales allez c'est reparti tout démarre par un monsieur qui nous a appelé qui est peut-être en ligne avec nous est-ce qu'il est là ? oui alors comment va-t-il ? bonne année mon Franck et bien bonne année à tout le monde vous on ne va pas vous souhaiter la santé on va vous souhaiter la toiture parce que la toiture et la finition oh la vache alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire c'est un péplum d'ailleurs peut-être que des cinéastes auraient envie de mettre ça à l'écran ils le pourraient ça démarre Charlotte par je crois un couvreur qui est chez les voisins oui et qui lui dit ça c'est fort j'étais sur le toit des voisins et donc du coup j'ai pu voir le vôtre et je me suis aperçu qu'il y avait des travaux à faire et comme Franck envisageait justement de faire des travaux il s'est dit tiens bah pourquoi pas s'ils font ça chez ma voisine autant qu'ils viennent en faire chez moi et donc ils passent un contrat avec eux est-ce qu'il y a eu un devis Franck ? oui il y a eu un devis bon alors le devis était de combien ? 60 000 euros pas rien hein parce que c'est une grande toiture en métrage ça fait combien à peu près ? il y a la toiture de la maison qui est en tuile et il y a les toitures en tole des dépendances bon alors ils viennent un peu au début on est bien d'accord ? oui oui ils ont fait la toiture sans finition évidemment mais voilà et donc ça a traîné parce qu'ils ont fait intervenir des entreprises extérieures qui ont mis du temps à venir et à partir du moment où ça a commencé à traîner ça a été un petit peu catastrophique alors ça a été catastrophique écoutez bien on les a appelés trois fois alors après Hervé vous résumerez mais ce qui est fou c'est ce qu'il nous est raconté alors on a appelé une première fois écoutons s'il vous plaît vous me laissez de chez 4 demain que je viens demain il fait beau s'il vous plaît demain mesdames et messieurs voilà il nous dit on vient demain on est super contents on se dit on est quand même super fort dans ça peut vous arriver on faisait les gros bras nous on appelle les gens viennent demain et compagnie malheureusement ils sont jamais venus alors on a rappelé une deuxième fois vous allez chez lui là je suis en matériel je suis en matériel j'arrive je viens alors il n'est pas au maquillage il est au matériel c'est ça parce qu'on avait compris je suis au maquillage je me suis dit si maintenant il se maquille pour venir faire des cointures je vais aller louer un costume pour aller donc là vous êtes d'accord qu'on est super confiants il est en route il ne peut pas nous mentir et nous faire croire qu'il est en route alors en fait il est en route mais il n'est jamais arrivé donc on l'a rappelé une nouvelle fois les délais sont de plus en plus raccourcis maintenant c'est dans une heure qu'il passe alors après il n'est toujours pas venu évidemment et donc Hervé c'est là où on a eu des excuses qui sont assez cocasses alors on va commencer par l'adresse qu'ils n'ont pas retrouvée c'est ça ? c'est à dire que les couvreurs on leur donne une adresse mais ils ne la trouvent pas qu'est-ce qu'ils font ? ils vont acheter des cigarettes parce qu'ils laissent passer un petit peu de temps et puis après ils se mettent sur messagerie attendez parce que là les cigarettes les gens ne savent pas de quoi vous parlez c'est à dire qu'en fait ils sont venus ils ont été acheter des cigarettes et figurez-vous que quand ils sont revenus des cigarettes ils n'ont pas retrouvé la maison c'est quand même fort c'est à dire qu'on commence des travaux chez vous et tout d'un coup on dit tiens j'ai besoin de clopes et bien on va en acheter vous allez acheter les cigarettes et après on dit mais elle est où la maison ils ne sont jamais plus revenus alors ensuite qu'est-ce qu'il y a eu Hervé ? ensuite Moïse les attendait à la gare mais ils sont venus en voiture donc forcément ils ne se sont jamais croisés et ils ne sont jamais venus alors Moïse c'est celui qui fait les travaux alors il attendait ses ouvriers les ouvriers ont dit on vient à la gare donc Moïse est allé le patron des ouvriers à la gare il attendu sur le quai mais il attendu super longtemps il pouvait toujours les attendre parce qu'ils ne sont pas venus en train en fait ils sont venus en voiture qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? après ils se sont trompés d'adresse après le matériel n'était pas arrivé ensuite ils me disaient mais de toute façon ne vous inquiétez pas je suis un homme de parole je serai là demain moi quand on me dit ça forcément et le lendemain il n'y a toujours personne trêve de plaisanterie c'est toujours pas terminé ils ne sont toujours pas revenus Franck ? ils sont revenus donc suite à la dernière intervention ils sont revenus au mois d'octobre par deux fois il a envoyé des gens qui ne connaissaient pas du tout le chantier qui ont posé des gouttières une fois qui ont posé du placo il se trouve que rien n'est fini en fin de compte mais aujourd'hui il n'y a plus de nouvelles depuis octobre ? et là depuis le mois d'octobre je n'ai plus de nouvelles il est parti soi-disant à l'hôpital jusqu'au mois de décembre mais il ne répond même plus au téléphone on va essayer d'appeler mais apparemment ça ne répond même plus donc Hervé préparez le numéro c'est catastrophique ce dossier de toute façon il va falloir à un moment donné le conclure je pense qu'il va falloir et vous allez nous donner un conseil dans quelques instants Anne-Claire Moser il va falloir qu'il passe devant la case tribunale parce que on se moque quand même un petit peu de lui bon le moral est bon quand même Franck ? ça va oui c'est début d'année on envisage une meilleure année cette année j'espère on l'appelle quand même on va peut-être la voir qui sait ce sera un bon moment en tout cas à partager tous ensemble restez avec nous je vous laisse faire Hervé c'est parti vous essayez de l'appeler maintenant ce monsieur Gonzales mais apparemment il répondrait plus beaucoup j'ai les peurs que maintenant il ait compris qu'il fallait couper la communication nous allons lancer donc cet appel dans une seconde c'est pas facile ces histoires de travaux Karine on est bien d'accord vous l'aviez trouvé comment le vôtre ? par une agence immobilière qui nous l'avait recommandé ça c'est encore pire c'est quelqu'un qui vous recommande ah attention Moïse ne quittez pas oh mais super allô ? Moïse Moïse vous êtes qui ? c'est Julien Courbet Moïse c'est mon petit appel comme régulièrement pour savoir où on en est la toiture chez Franck Francky pardon ? Francky comment ça vous n'êtes pas Moïse vous n'êtes pas la famille Gonzales pour la toiture de Franck c'est mon mari ah oui c'est votre mari est-ce que vous pouvez me passer votre mari s'il vous plaît il est à l'hôpital ah il est à l'hôpital ah bon alors s'il ne travaille plus du coup ? oui mais c'est l'hôpital oui j'avais un problème mais il a ses ouvriers ne travaillent plus non plus ? non bon récupérez l'appel Hervé parce que là apparemment l'hôpital c'est peut-être vrai si en plus maintenant il y a la chcoumoune que ce monsieur est tombé malade alors qu'est-ce qu'il fait pour mettre fin à tout ça ? il faut aussi faire la fin de la récréation parce qu'on a parlé du devis tout à l'heure qui était à 63 000 euros il a payé près de 80 000 euros donc maintenant il est grand temps de faire le compte entre les parties de voir ce que valent les travaux faits par les Gonzales et puis ensuite d'aller en justice alors deux options soit demander une expertise judiciaire soit eh bien demander le paiement du Delta mais il faut arrêter parce qu'il ne finira jamais et pour ce qui est fait c'est pas très très bien fait donc là il faut arrêter on va pas s'en sortir bon en tout cas bravo est-ce que vous avez remarqué mesdames que le pull est de la même couleur que les ondes ? alors autant on ne travaille pas les dossiers mais pour ce genre de choses on peut vous dire qu'on arrive tôt pour que ça soit nickel bravo et le bracelet également les dents aussi bravo alors nous allons maintenant essayer de voir Hervé continue de parler Bernard faites-moi un petit descriptif de ce qui se passe là-bas il est en train de parler avec lui a priori donc il a un petit souci au poumon il devrait sortir en fin de semaine et donc Hervé était en train de négocier justement la période pour y reprendre les travaux bon alors avançons mais je pense que malheureusement ça fait deux ans que ça traîne ça va pas bouger alors on va parler de vous dans quelques instants tous les deux parce qu'on ne s'en ferait pas un petit plaisir pour appâter puisque monsieur quand a démarré votre vocation de chanter du bruel ? en fait je suis intermittent depuis 20 ans donc je fais plein de spectacles différents depuis 20 ans alors on a des spectacles cabaret on a des spectacles pour enfants des contes pour enfants et puis j'ai fait partie de plein de petites comédies musicales locales dans notre région dans le nord de la France qui ont plus ou moins fonctionné avec lesquelles on a tourné pendant un petit moment et puis à chaque fois que je chantais une chanson de Patrick Bouel on me disait tiens t'as des intonations qui se rapprochent et puis avec des copains musiciens intermittents aussi on s'est dit pourquoi on ne reprendrait pas le répertoire ? j'ai un petit micro là tenez je vous le passe allez-y alors on va se faire pas la chanson entière mais si on peut se faire un petit place des grands hommes parce que c'est on s'était dit rendez-vous dans 10 ans c'est ce que disent les Gonzales pour la toiture on viendrait finir la toiture dans 10 ans même jour même heure même port alors attention envoyez lui la musique la musique il va nous faire un petit couplet un petit enfant je vous ferai signe quand vous allez voir c'est étonnant on s'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même port on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes le jour est venu et moi aussi mais je veux pas être le premier si on avait plus rien à se dire et si si je fais des détours dans le quartier c'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans trottoir usé sur les regards blessés qu'est-ce que j'ai fait ces années j'ai pas lâché tranquille sur l'eau j'ai pas marché le vent dans le dos dernière ligne droite la rue sous flot combien seront là 4 3 2 1 0 on s'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même port on verra quand on aura 20 ans sur les marches de la place des grands hommes j'avais eu si souvent envie d'elle la belle sébrine regardera-t-elle Eric voulait explorer le subconscient comment tira la surface de temps en temps c'est génial franchement elle regrette Nicole regrette d'avoir acheté des places pour Kenji Girard ah oui il faut venir nous voir il chante bien alors il fait des spectacles comme ça c'est des spectacles où il n'y a que du brouel ou il peut y avoir plein d'autres choses alors là dans ce concept là c'est un peu un hommage où on reprend toutes les chansons de patrie c'est un bel hommage avec toutes ses chansons et puis après on a d'autres spectacles alors après par contre je n'ai pas été payé depuis 10 ans c'est là où ça va se gâter un peu nous intervenons parce que ce n'est pas une émission de variété on est quand même là pour les aider et nous allons en parler sur M6 l'affaire Gonzalès nous fait beaucoup de peine mais je crois que comme l'a dit maître Moser avocate au barreau de Reims membre d'un centre de gestion agréé donc habilité à accepter des chèques la récréation est terminée il va falloir maintenant qu'il tape et qu'il tape fort donc Hervé vous avez eu son épouse qui confirmerait que ce monsieur est à l'hôpital mais voilà il va revenir quand on ne sait pas ah si j'ai eu des nouvelles il avait un petit problème au poumon et il sort vendredi et elle m'a promis une chose dès qu'il sort vendredi il rappelle Franck et normalement lundi il revient chez Franck pour terminer la toiture espérons que Franck aura suffisamment de patience mais j'ai peur qu'il n'en ait pas et puis non je crois que c'est bien s'il revient mais ce serait bien que ce soit encadré par exemple par un expert judiciaire qui pourra lui donner la ligne à suivre et qui sait lui apprendre peut-être les règles de l'art nous allons maintenant donner la parole à Karine qui est avec nous alors Karine elle n'est pas venue très très loin de Fontainebleau tout à fait c'est ça qu'est-ce qui se passe à Fontainebleau Céline ? l'équipe de la médiathèque propose plusieurs ateliers dans les prochains jours notamment demain matin ce sera donc un atelier ordinateur téléphone portable si vous avez des questions pour des achats sur internet ou pour créer votre boîte mail il faut donc aller là-bas mardi prochain le 10 janvier ce sera une conversation en anglais pour progresser ça c'est pour notre ami Bernard Sabat et puis le 11 ce sera des comptines pour enfants peut-être pour nous Bernard Sabat qui avait appelé un magasin et comme il ne se rappelait plus comment on disait magasin en anglais pendant l'émission en direct elle avait dit allo vous êtes bien monsieur from the boutique Karine que faites-vous dans la vie je vois que vous êtes chargée de relations entreprises dans un centre de formation alors expliquez-nous un petit peu votre métier alors j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle principalement des personnes reconnues travailleurs handicapés donc moi mon métier c'est de les mettre en relation avec les entreprises du territoire et les partenaires et elle a des jumelles tout à fait de 17 ans comment s'appelle-t-elle ? Eve et Liv alors c'est des vrais vraies jumelles ? non ce ne sont pas des vraies jumelles il y en a une qui fait 1m30 l'autre 2m40 une qui est blanche l'autre qui est noire une qui est frisée l'autre qui est chouardienne voilà on a décidé de bien les différencier alors qu'est-ce qu'elles font toutes les deux ? elles sont en terminale terminale ? elles sont dans la même classe ? oui vous faites partie des parents qui ont voulu les séparer ? oui tout à fait c'est mieux ? je pense que c'est mieux elles ont des caractères il y a une de mes filles qui veulent être dans l'audiovisuel et l'autre dans une école de commerce celle qui veut faire de l'audiovisuel dites-lui que ça ne sert à rien de faire beaucoup d'études regardez-nous vous lui présenterez si elle veut faire un stage avec Bernard et Hervé elle va vite comprendre un bon CM2 redoublé suffit alors on va parler maintenant donc avec monsieur je suppose que vous avez décidé de quoi ? d'acheter, de construire racontez-nous on a décidé d'acheter notre maison puisqu'on était jusqu'alors locataire donc on a acheté une maison en juin 2021 par l'intermédiaire d'une agence immobilière donc c'était une maison avec beaucoup de rénovation donc on s'est fait accompagner par l'agence immobilière pour trouver l'artisan il y avait vraiment tout à refaire ? oui, on avait pris le parti la maison était habitée mais on avait pris le parti de tout refaire d'accord donc vous trouvez une entreprise il y a un devis de combien ? 182 800 euros pour la rénovation ? sans parler du chauffage parce qu'il ne s'occupait pas du chauffage et des sols bon très bien vous lui faites confiance est-ce que vous avez mené une petite enquête sur cette entreprise quand même avant ? oui tout à fait on est allé voir sur des chantiers qu'il avait réalisés on a rencontré des propriétaires et on a vu ses chantiers donc on sait qu'il peut faire du très bon travail et on sait que ça peut bien se passer ça c'est intéressant d'aller voir d'autres chantiers malheureusement vous voyez que ça ne suffit pas vous avez deux trois petites choses à nous dire Charlotte sur la société ? effectivement Karine a bien mené son enquête en allant voir sur place et même au niveau des informations qu'on trouve sur internet tout a l'air à peu près sérieux et c'est vrai que c'est un de ces dossiers dans lesquels on ne comprend pas pourquoi il y a eu un tel abandon de chantier parce que rien ne le justifie alors les travaux commencent et à partir de quel moment ça part en cacahuète comme l'on dit alors normalement les travaux devaient durer 4 mois on devait être dans la maison en décembre dernier donc il y a un an et en fait en début d'année le chantier s'arrête parce que la commande des fenêtres n'arrive pas en fait ils décident de changer de fournisseur de fenêtres en passant par la Roumanie donc là du coup ils nous disent ça va prendre un petit peu de temps et puis il y a eu aussi un problème avec le toit la commande du toit qui n'était pas la bonne donc on se retrouve sans toit sur l'extension et le garage et les fenêtres qui n'arrivent pas on se dit bon ça va bien se passer on va attendre un petit peu il a arrêté le chantier mais une fois que les fenêtres vont arriver ça va le faire seulement les fenêtres tardent vraiment à arriver elles arrivent fin mai et entre temps il a commencé à nous demander de l'argent sachant que nous on lui avait dans le contrat il était stipulé qu'on devait lui donner 30% au départ 40% deux mois après donc au mois de novembre on lui avait donné une enveloppe de 128 000 euros et là je pense qu'il n'a pas forcément utilisé l'argent pour nous et donc là il s'est retrouvé à nous réclamer 36 000 euros au mois de mars pour commander le toit on lui a dit ben non on t'a déjà donné l'argent et puis les fenêtres sont arrivées fin mai et là il nous a dit je ne vais pas pouvoir les poser parce que je n'ai pas assez d'argent pour acheter des bordures de fenêtres là vous avez commencé à vous dire on a commencé à s'inquiéter donc d'autant plus que quand les fenêtres sont arrivées ce n'était pas la bonne commande c'est-à-dire qu'en fait on avait commandé des fenêtres blanches elles sont arrivées grises anthracites sachant que notre maison est dans un secteur qui dépend des bâtiments de France bien sûr donc on ne peut pas choisir la couleur sans leur autorisation etc donc ils avaient bien spécifié il faut du blanc tout à fait et on avait validé en fait la commande ensemble avec le premier fournisseur qu'on avait vu mais qu'est-ce qu'il vous dit quand les fenêtres sont grises que vous lui dites regardez on a signé pour du blanc qu'est-ce qu'il vous répond ? en fait si c'est le fournisseur qui s'est trompé si c'est lui lui qui a racheté un stock mais de toute façon il y a eu plusieurs erreurs de commande et donc il y a certaines fenêtres on s'est dit soit on refuse tout le dossier mais sachant que c'était bloqué et qu'il nous disait qu'il n'y avait plus de trésorerie si on changeait toutes les fenêtres on s'est dit bon on se retrouvait quand même avec des fenêtres grises à l'intérieur et blanches en même temps c'est fou ça vous rendez compte j'ouvre une parenthèse parce qu'on va appeler dans quelques instants on va bien voir les explications que va nous donner ce monsieur il y aura aussi la règle d'or d'Anne-Claire Moser mais encore une fois c'est des gens qui n'ont pas de caution c'est des gens qui peuvent s'improviser sans avoir le moindre diplôme on peut devenir constructeur comme ça du jour au lendemain et tant qu'on ne légiférera pas il y aura des soucis comme celui-ci donc vous ne bougez pas on lance l'appel et l'objectif c'est que ça aille vite parce que maintenant vous êtes planté et bien planté de combien en tout ? à peu près 60 000 euros voilà on y va ça se passe dans une seconde après on attaquera tous nos cas Patrick Bruel Kenji Girac le Lido Paris est une blonde ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant merci de passer la matinée en notre compagnie avant d'attaquer notre petite thématique spectacle qu'il soit artiste ou qu'il soit client les pauvres ont besoin d'un remboursement ou d'être payés là on est sur un chantier qui s'avère être un chantier catastrophe c'est le chantier de Karine qui est avec nous Karine qui nous a expliqué donc qu'elle a acheté de l'ancien qu'elle a voulu rénover l'agence immobilière lui a dit d'ailleurs il ne faut jamais faire confiance dans ces cas-là je connais quelqu'un qui fait du boulot mais elle a quand même été vérifier le travail de ce monsieur qui était plutôt bien chez d'autres clients quant à elle il y a eu des problèmes puisque ce monsieur aujourd'hui on peut le dire a abandonné le chantier réclame de plus en plus d'argent d'autres peut-être renseignements avec vous Charlotte oui quand je vous ai dit qu'il n'y avait rien de particulier sur cette entreprise je vous ai dit un peu une grosse bêtise en fait quand je vous ai dit que vous aviez un CDI je vous ai également dit une énorme bêtise normal on remarque que cet entrepreneur tout de même a eu par le passé a fait 20 ans de prison non quand même pas quand même pas mais tout de même il a dirigé deux entreprises qui ont été mises en liquidation judiciaire auparavant une première qui a été fermée en 2019 une deuxième qui a été fermée un peu plus récemment en 2022 et c'est là que ça nous inquiète parce que finalement on se rend compte que l'entreprise qu'il a créée et avec laquelle il a signé avec Karine a été créée elle qu'en 2021 comme si finalement il avait attendu que les deux autres soient bien fermées pour en monter une troisième ce qui n'est pas rassurant et c'est facile à vérifier ça vous allez sur les sites alors il y a société.com il y a quoi d'autre oui il y a même un site qui a été fait par le gouvernement qui est donc on peut se dire très fiable et complètement gratuit c'est important et ça s'appelle annuaire-entreprise.gouv.fr là-dessus vous avez toutes les infos vous savez si par exemple le gérant a fait l'objet d'une interdiction de gérer vous savez si il a eu plusieurs entreprises par le passé s'il en a toujours aujourd'hui d'autres etc ce n'est pas illégal de monter une boîte quand on a été interdit de gérer mais ça vous donne un petit indice s'il y a deux boîtes qui ont fermé et qu'on en monte une troisième dans le même domaine c'est que vous pouvez vous dire là il y a un souci on est d'accord si il y a une interdiction de gestion il ne vaut mieux pas mais en l'occurrence on comprend mieux ou en tout cas on imagine où sont passés tous les sous que Karine et son mari ont donné à cet homme-là à mon avis ils n'ont pas servi à faire les matériaux et d'ailleurs on voit qu'il quémante carrément il dit voilà je vais faire une petite ravallement de façade pour vous faire quelque chose je voudrais des sous vous donnez énormément d'argent alors les conséquences c'est que vous deviez y vivre quand dans cette maison ? depuis un an en fait donc vous êtes obligé de vous reloger à côté et vous avez peut-être pris un petit emprunt aussi pour les travaux ? oui l'emprunt pour les travaux de toute façon donc vous payez deux fois on est bien d'accord à moins que la banque vous ait fait un petit délai de paiement ? en fait on a un logement de fonction donc on ne paye que les charges vous pouvez nous donner de la magouille pour avoir un logement de fonction ? elle peut partager ses bons plans celle-ci ? non c'est pas possible oh elle ne veut pas alors le problème c'est qu'elle est non mais on plaisante mais c'est grave la situation est grave puisque là on parle de 60 000 ans et je ne dis pas ça pour notre amie Nicole qui va nous dire tout à l'heure qu'elle veut qu'on lui rembourse ses places de Kenji Jérard c'est tout aussi important on fait tous les problèmes les petits les gros mais là c'est un projet de vie là c'est un emprunt etc et d'autant plus en fait que la maison n'est pas hors d'eau hors d'air donc là tout ce qui est fait est en train de se détériorer de pourrir un petit peu il pleut dans la maison voilà donc là nous ce qu'on lui a demandé c'est un accord pour qu'on fasse appel à un autre couvreur pour faire le toit parce qu'il n'a pas les moyens de le faire donc qu'il nous fasse un accord écrit et ça il ne nous a pas répondu il était d'accord à part orale mais depuis mi-novembre on n'a plus de nouvelles de sa part n'oubliez pas on l'a dit on le redit Charlotte vous l'a montré vous vérifiez la boîte a fermé une première fois une deuxième fois il en remonte une troisième warning c'est des gens qui ne savent pas gérer la preuve il lui dit aujourd'hui malgré tout l'argent que vous m'avez donné je n'ai même plus de quoi acheter les matériaux alors aujourd'hui elle le supplie chaque jour mais venez finir ma maison comment je fais et il y a ce que l'on appelle la grande farandole des excuses excuse numéro 1 je ne peux pas parler tout le monde dort je vous ai coupé là non celle-là celle-là est pas bonne c'est une grande première c'est-à-dire que vous lui demandez monsieur excusez-moi je vous ai donné 70 000 euros combien en tout ? 128 000 128 000 euros je n'ai pas de maison que pouvez-vous nous dire ah bah je ne peux pas te parler tout le monde dort on reprend elle est extraordinaire oui c'est pas tout c'est pas tout alors la deuxième est plus classique je suis positif au Covid bon d'accord troisième j'ai besoin de sous pour avancer on a les sous on avance vite on n'a pas on avance mollo c'est la vraie con rire mais c'est tellement coquin mais c'est dramatique d'entendre ça vous vous rendez compte un peu le sérieux oui et puis même les fenêtres qui manquaient il nous a dit je vais les chercher en Roumanie dans trois jours elles sont là ouais tout à fait bon continue j'en ai encore deux c'est parti alors la quatrième est plus grave il écrit j'ai pris un petit ravalement de façade comme ça avec les sous que je vais prendre je vais pouvoir avancer votre maison ah oui pour pouvoir avancer votre maison j'ai pris un autre chantier tout à fait ailleurs ok et ensuite et le dernier c'est tous sont en vacances et comme le virement n'est pas arrivé on n'avait pas les sous pour travailler et donc en fait ils demandent toujours plus d'argent et ce qui est important et ça c'est la farandole est finie mais juste un dernier détail il y a eu une expertise la farandole est finie j'ai toujours la musique lui il pense Xavier Castellini qui est le monsieur je le dis qui met les musiques pense qu'on est dans un mariage c'est juste une illustration sonore on va pas faire la queue le nœud non plus excusez-nous mesdames et messieurs allez-y et il y a eu une expertise dans laquelle l'expert dit bien en fait qu'il y a eu un peu plus de 50 000 euros de trop versé alors que ce monsieur lui continue de demander de l'argent alors quelque chose à dire sur tout ça on voulait exactement rebondir sur ce qu'a dit Charlotte puisque cette expertise je l'ai sous les yeux vous avez versé plus de 120 000 euros et l'expert indique qu'il y a environ pour 59 000 euros de réaliser de réaliser ça veut dire que il y a plus de la moitié qui sont qui ne servent à rien alors un deuxième conseil le premier Charlotte vous l'a dit vous vérifiez si ce monsieur a déjà géré des entreprises en allant sur les différents sites dont elle vous a parlé ça vous donne un petit contexte vous vérifiez les chantiers qu'il a fait éventuellement mais trois vous avez dès que vous avez des sommes qui dépassent 50-60 000 euros vous appelez un ingénieur comme notre Sylvain Baron qui fait partie de l'équipe mais il y en a bien d'autres puisqu'il ne peut pas faire tout le monde évidemment ça vous aurait coûté peut-être 1000 euros 800 euros il vient et il parle à l'artisan avant même qu'il commence bonjour monsieur je suis ingénieur en bâtiment expliquez-nous ce que vous allez faire chez elle je vais mettre ça quels sont les matériaux qui est le fournisseur ah bon vous mettez ça non monsieur 30% suffit non il ne faut pas 20 mètres carrés il en faut que 10 et au moins il sait très vite d'ailleurs c'est ce que m'expliquait Sylvain que bien des fois il dit à ses clients on arrête tout de suite avec ce monsieur donc effectivement vous avez perdu peut-être les 800 ou 700 euros que vous lui avez donné mais vous en avez gagné près de 100 000 à l'arrivée bon on va se préparer celle des appels on a tous les numéros Céline dans quelques instants nous allons remplir ce monsieur voyons comment ça va se passer il me tarde de savoir quelles sont les explications qu'il va nous donner dans ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver vous savez ce qu'on va faire c'est une grande première on va voir votre chantier prenez le micro Fabio et vous allez me chanter alors regarde regarde un peu d'accord parce que voilà ce qui va se passer mesdames et cieux voilà Fabio alors il lui faut son oreille je ne fais pas la musique par contre là c'est improvisé vous avez compris alors qu'est-ce qu'on dit alors regarde regarde un peu je ne vais pas me taire parce que tu as mal aux yeux il a raison c'est n'importe quoi donc là qu'est-ce qu'on voit exactement c'est l'ancien jardin avec du débris un peu de partout enfin c'est l'illustration du chantier je pense effectivement tout commencé pas terminé alors une autre photo peut-être qu'est-ce qu'on a à voir également d'autres Stan voilà ça c'est la façade oui exactement c'est la façade de la maison on peut aussi vous montrer la toiture si vous le souhaitez Julien qui n'est pas terminée non plus vous voyez regardez les sortes de bâches voilà rien n'est terminé comme ça je rappelle que c'est une rénovation et qu'elle a donné plus de 100 000 euros à ce monsieur il a 100 000 euros dans les poches et voilà où on en est à les Istanes et inquiétant aussi Julien regardez le mur du garage avec des grosses fissures vous voyez parsemées de grosses fissures comme ça ça c'est assez inquiétant et puis du bazar un petit peu partout si on va à l'intérieur évidemment il y a des matériaux entreposés partout enfin voilà ça ne ressemble à rien ce n'est ni fait ni affaire et voilà merci beaucoup vous n'êtes pas obligé de dire et voilà pour finir une phrase à l'intonation on arrive maintenant à le savoir bon et bien on va vous aider Juliette je vous appelle Juliette parce que quand même il ne faut pas rêver attendez c'est énorme bien sûr elle dit ah oui Charlotte on ne l'a pas inventé bien sûr qu'elle lui ressemble c'est elle bon ben vous êtes notre star aujourd'hui notre actrice que nous allons aider voici l'appel téléphonique maintenant sur M6 pour l'aider Julien Courbet sur RTL nous allons vous aider mais auparavant Karine merci d'être avec nous dans ça peut vous arriver je dois vous prévenir que ce qui va se passer maintenant va être douloureux car Karine attend désespérément que l'artisan vienne lui finir sa maison elle qui a donné plus de 100 000 euros il ne se passe rien le chantier est à l'abandon nous avons appelé ce monsieur pour savoir s'il était disponible pour un chantier normalement il doit nous répondre non il ne peut pas prendre un nouveau chantier alors qu'il ne vient pas faire le vote et bien voilà là ce qu'il nous répond ce monsieur oui je vous appelais bonjour parce que j'ai des travaux à réaliser chez moi une rénovation de maison je voulais savoir si vous seriez intéressé pour faire un devis et puis peut-être pour faire les travaux derrière si on est d'accord oui c'est parfait et donc derrière les travaux vous pensez vous pourriez les attaquer quand ? fin du mois de janvier début du mois de février voilà donc là il viendrait dès le samedi jeter un petit coup d'oeil et fin du mois de janvier là il serait prêt à démarrer un nouveau gros chantier sachant et on va vous mettre les photos sur Facebook que celui de Karine est complètement à l'abandon est-ce que ça et on va lancer l'appel ne vous inquiétez pas là ils sont prêts ils sont dans les starting blocks cette démonstration qu'on vient de faire quand on est devant le juge parce que ce monsieur va dire oui j'ai eu ah ça y est il est là peut-être allô Julien Gesson très bien de LP Bâtiment bonjour monsieur LP Bâtiment bonjour je me présente je suis Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver alors j'ai besoin de parler vraiment à quelqu'un de LP Bâtiment je suis avec une de vos clientes c'est Karine Poder on dit Poder pardon vous le connaissez ce monsieur quel est votre prénom monsieur oui c'est oui il s'appelle oui donc c'est le cousin LP Bâtiment non je ne sais pas je vois je suis cousin de Joran de la société Bâtiment mais est-ce que vous travaillez je ne travaille pas est-ce que vous travaillez avec lui pas du tout ah vous ne travaillez pas du tout avec lui d'accord non pas du tout je suis son cousin c'est tout ah bah d'accord je ne sais pas comment vous avez atterri là oui Bernard je ne sais pas qui écoutez monsieur venez-y Bernard LP Bâtiment 77 il m'a bien répondu oui je lui ai dit vous êtes Lilian Pleska il m'a dit non je suis son cousin donc il connait très bien l'entreprise et il connait bien évidemment son cousin attendez monsieur je connais l'entreprise parce que Lilian il est mon cousin c'est tout d'accord mais votre numéro de téléphone n'a rien à voir avec celui de LP Bâtiment rien du tout alors Charles on ne l'a pas inventé si Bernard l'a composé c'est parce qu'il était dans les documents et donc Karine nous l'a fourni vous avez fait quoi Bernard le 06 ou le 07 ? j'ai fait le 07 le 06 a été fait évidemment par notre amie Céline et moi j'ai fait le 07 je suis tombé sur le cousin alors c'est les papiers sur les papiers d'LP Bâtiment monsieur il y a ce numéro d'ailleurs en parallèle ça serait bien que restez avec nous en ligne refaites le numéro le même le 07 Céline on va voir quel est le répondeur si on nous parle de LP Bâtiment ou pas mais bon ceci étant dit le gérant c'est Lilian Plesca monsieur on est bien d'accord là il ne parle plus je ne sais pas c'est qui il est le gérant maintenant alors là monsieur je ne le connais pas d'accord ok alors voilà écoutez alors là on fait le numéro qu'on vient de faire avec vous ok c'est le même donc vous ne pouvez pas répondre puisque vous êtes en train de me parler on va au moins écouter ce que dit le répondeur parce que nous il apparaît sur les papiers officiels c'est pour ça qu'on vous a embêté monsieur sinon on ne vous aurait pas embêté je ne sais pas s'il y a un répondeur d'ailleurs on va le savoir il n'y a pas d'œil ça ne dit pas bon alors ok alors comment on peut joindre Lilian à quel numéro monsieur vous pouvez nous le donner hors antenne le numéro de votre cousin vous avez son numéro de téléphone monsieur il a un seul numéro de téléphone c'est tout c'est un 06 ou un 07 parce que j'en ai deux moi attendez j'ai attendu vérifié merci beaucoup il est incroyable ce monsieur Julien parce que donc quand j'ai appelé il m'a bien dit elle qui est bâtiment 77 il m'a bien donné donc le nom de l'entreprise c'est bizarre c'est le nom du cousin ça alors il y a un avocat je vois qu'on va peut-être rappeler parce que c'est important est-ce que vous avez eu l'avocat de LP 77 de LP bâtiment 77 oui on l'a déjà vu alors qu'est-ce qu'il vous dit ? il essaye de joindre elle essaye de joindre son client elle a du mal à l'avoir nous on a donné cette proposition d'accord d'accord et on n'a pas de retour bon on y va on essaie de l'avoir par tous les moyens mes amis vous me faites une alerte dès que nous l'avons allez c'est parti alors là on avait le cousin mais encore une fois on n'a pas vous pensez bien qu'on n'invente pas comme ça le numéro d'un cousin ça serait ridicule c'est parce que sur les papiers officiels vous me le confirmez Charlotte qu'a signé madame il y a des numéros les numéros des sociétés et il y a celui-ci et puis en plus Bernard me confirme que le monsieur a bien répondu en disant LP bâtiment 77 oui exactement oui alors il n'est pas sur le devis pour être tout à fait transparent mais ça doit être un numéro qu'on trouve soit sur internet pour joindre la société LP bâtiment 77 soit dans les différents SMS échanger avec Karine ils sont à Champagne-sur-Seine c'est bien ça rue Le Genre alors Lilian Plesca on cherche à vous joindre si l'avocate de Lilian Plesca parce qu'il peut très bien nous envoyer son avocat toujours prendre un avocat en toutes circonstances pour être bien défendu si elle veut nous parler ça sera avec plaisir vous ne bougez pas on va avancer là-dessus un commentaire sur ce que vous venez d'entendre durant cette dernière heure pour voir si votre mémoire fonctionne bien maître de commons oui Julien posez les questions on va voir comment s'appelle la société de la dame elle fait bâtiment 77 il est encore vif il a pas l'air comme ça je fais partie de ceux qui disent qu'il est encore trop tôt pour vous envoyer à la casse je suis totalement d'accord Julien on va voir les spectacles dans quelques instants ne l'oubliez pas ça nous changera un petit peu parce qu'ils veulent tous remboursement ou bien paiement pour certains une arnaque une solution ça peut vous arriver alors salle des appels mesdames et messieurs faisons un petit point parce que nous cherchons le cas est grave à joindre LP 77 on appelle vous avez vu dis moi c'est le cousin alors que c'est les numéros officiels qui me fait un point Stan s'il vous plaît oui alors on se répartit les tâches ici Julien nous avons d'un côté Bernard qui essaye toujours de joindre le gérant de la société LP bâtiment 77 malheureusement ça ne répond pas Hervé Pouchol de son côté est au téléphone avec l'avocat il est en train de lui expliquer le cas peut-être qu'il pourra nous le brancher dans un instant quant à Céline elle elle est avec un artisan qui serait venu sur le chantier un certain Radek qui aurait posé les fenêtres elle est en train de vérifier s'il travaille effectivement avec cette société vous confirmez qu'il y a un Radek oui c'est l'électricien qui a posé les fenêtres et donc il y a eu un électricien qui a posé les fenêtres donc il a fallu défaire toutes les fenêtres puisque c'est pas son métier bon alors on va commencer par l'électricien qui a posé les fenêtres il est là Céline oui il est là mais il me dit qu'il n'a pas du tout posé les fenêtres chez cette dame ah alors il n'a pas posé les fenêtres si si il a posé les fenêtres bon alors il est là elle est arrivée bonjour Radek vous m'entendez oui oui j'ai pas compris est-ce que quels sont vos rapports avec la société LP Bâtiment 77 oui moi je travaille juste moi je suis juste entrepreneur moi je n'ai pas travaillé avec lui vous n'avez pas travaillé avec LP Bâtiment 77 oui oui bien sûr non 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 moi je travaille avec la juste vous la maison mais attendez je crois qu'il est là Bernard bougez pas restez avec nous monsieur mais c'est pas la société qui l'a fait venir si 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 alors Lillian bonjour Lillian vous m'entendez Lillian Lillian bonjour oui bonjour Lillian c'est Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver nous sommes sur M6 Lillian je suis avec votre cliente Karine Poder Lillian Leska Leska est-ce que vous pouvez me parler monsieur s'il vous plaît allô oui vous m'avez entendu Julien Courbet voilà on est sur M6 je suis avec votre cliente très bien je suis avec votre cliente Karine Poder alors oui vous voyez qui c'est eh ben dis donc ça va être compliqué oui oui je vous entends récupérez Bernard parce que j'ai l'impression que c'est un peu je suis sur l'autoroute c'est qui c'est la télévision la télévision M6 je suis avec votre cliente Karine Poder vous voyez de qui il s'agit la télévision oui non mais là ça va être trop compliqué Bernard je vais le récupérer Julien voilà alors on essaie d'avoir tout le monde donc tant mieux là on va le garder on va lui demander de se garer pour essayer d'avancer donc je voudrais reprendre une seconde le monsieur qui a fait l'électricité Radek là ça va pas être facile je ne vous le cache pas ce dossier est très compliqué je tiens à le dire parce qu'entre les coupures sur l'autoroute et les langues étrangères Radek vous m'entendez ? oui bien sûr vous Radek qui vous a payé pour aller faire l'électricité chez Karine Poder moi j'explique encore un moment moi j'ai travaillé avec Léane Pleska moi je suis entrepreneur oui oui alors c'est Lilian Pleska de LP Bâtiment qui vous a payé pour aller faire l'électricité chez elle monsieur répondez-moi oui vous le discutez avec Léane c'est pas dérangé pour moi monsieur qu'est-ce qu'il a dit ? c'est pas dérangé il veut qu'on discute uniquement non non mais monsieur attendez juste est-ce que vous avez posé des fenêtres alors que vous êtes électricien moi je n'ai pas posé moi la fenêtre moi je suis électricien monsieur j'explique encore alors je vais Karine vous l'avez vu ou pas ce monsieur ? oui oui Radek vous avez posé attendez laissez-la parler une seconde allez-y vous avez bien posé des fenêtres de toute façon Lilian a reconnu que c'était vous qui les aviez posées on vous a vu avec votre téléphone en train de regarder comment poser les fenêtres sur un tuto ? oui sur un tuto c'est pas mal ça c'est une première à noter on n'avait encore jamais eu ça vous allez vous poser les fenêtres mais évidemment madame comment vous voulez poser les fenêtres alors ? comment poser une fenêtre au revoir monsieur au revoir ouais d'accord non mais vous vous rendez compte un petit peu mais c'est le carnage on est en train de parler de plus de 100 000 euros c'est du grand n'importe quoi on a l'impression d'avoir des marchands de tapis c'est non c'est pas moi c'est lui oui Céline oui Radek qui vient de raccrocher me disait de ce que j'ai compris que Lilian lui devait 5000 euros pour travailler avec la société bon alors vous avez pu avoir l'avocate également je crois elle est en ligne Julien je vais vous la passer parce qu'elle a des choses très importantes bon bah tant mieux et c'est très très bien qu'elle puisse nous parler maître Moser est là également je vais la prendre dans quelques instants vous vous rendez compte un peu où vous mettez le pied pour qu'on vous dit à tous vérifiez un petit peu le passé des uns et des autres ce Radek donc lui il est électricien envoyé par LP alors en fait je pense que Lilian Pleska a eu les yeux plus gros que le ventre et son entreprise a grossi à un moment donné ils étaient à 20 il y avait suffisamment de personnes et ils se sont retrouvés d'après ce qu'il nous a dit à 6 personnes et donc je pense qu'il a fait avec en parlant avec l'avocate parce qu'elle maintenant il faut trouver une solution et maître Moser vous allez nous aider c'est parti sur M6 elle est en ligne ce dossier est en train de partir dans tous les sens donc Karine a fait appel à une entreprise l'entreprise LP bâtiment 77 le chantier est à l'arrêt elle a donné la somme exacte de 128 000 euros si vous allez voir les photos sur le Facebook la page ça peut vous arriver vous verrez que le chantier est arrêté il est à l'abandon il n'arrête pas de lui demander des sous il lui a même dit à un moment donné je vais essayer d'aller faire un ravalement dans une autre maison pour grappiller un peu de sous pour pouvoir acheter le matériel parce que j'ai plus de sous on vient d'avoir un ouvrier qui nous dit moi j'ai fait l'électricité à la demande de LP 70 mais il me doit 5000 euros madame nous dit en plus cet ouvrier électricien c'est lui qui a posé les fenêtres et il cherchait des tutos sur Youtube pour savoir comment on posait les fenêtres voilà où nous en sommes et vous avez eu l'avocate de LP bâtiment 77 l'avocat pardon vous-même qui vous a dit je vais prendre contact avec mon client pour essayer de trouver une solution c'est ça ? tout à fait et il est en ligne Hervé ? elle est en ligne Gwenaëlle Philippe qui n'est pas du tout d'accord elle dit que le chantier est en cours bonjour maître soyez la bienvenue nous sommes donc là au moment où je parle sur les antennes respectives d'M6 et de RTL donc aujourd'hui je pose juste la question à Karine depuis combien de temps ce monsieur n'est pas venu d'LP 77 LP bâtiment ? alors il est venu la dernière fois au mois de novembre pour changer les fenêtres il a dû redéposer les fenêtres pour les reposer correctement donc depuis le mois de novembre maître nous vous écoutons qu'est-ce qui se passe dans ce dossier ? bonjour je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose dans la mesure où moi je suis soumue au secret professionnel comme vous le savez donc je ne vais pas rentrer dans le détail du dossier en tout état de cause je connais bien monsieur Poder parce que je l'ai rencontré il y a déjà eu une conciliation une tentative de conciliation on s'est vu on a été sur le site ensemble qui le savent très bien le chantier n'est pas du tout abandonné il s'est peut-être pris du retard oui mais il est en cours donc c'est un chantier important il a combien de retard maître exactement ? je ne sais pas combien il a de retard parce que vous savez sur un chantier ça bouge tout le temps il y a des problèmes d'approvisionnement maître vous connaissez le droit aussi vous le connaissez même mieux que moi quand on vend une maison vous n'avez pas toujours je n'ai pas le contrat sous les yeux on va lui demander de mettre iniquant la maison vous n'avez pas toujours un délai est-ce que c'est écrit contractuellement ? j'en sais rien il n'y a pas de délai il n'y a pas de délai voilà c'est pour ça que je vous dis il faut remettre les choses dans le contexte alors que le chantier est en cours il n'a jamais été abandonné le chantier qui a commencé le ? le 3 septembre 2021 tout à fait d'accord ok donc il a maintenant un an et trois mois pour une rénovation ok donc il compte revenir quand ? il n'est plus venu depuis novembre maître ? c'est pas qu'une simple rénovation enfin le chantier est vraiment très important vous l'avez vu vous-même c'est pas une réhabilitation intérieure il faut vraiment faire le clos, le couvert enfin c'est quand même un chantier important donc là c'est en cours moi ils m'appellent régulièrement ils ont un avocat en plus donc moi normalement je dois communiquer que avec l'avocat donc si l'avocat m'appelle il n'y a aucun souci alors là il y a un ouvrier qui vient de dire qu'il n'a pas été payé donc il ne reviendra plus c'est l'électricien et elle a donné à ce jour combien ? 128 000 euros 128 000 euros sur une somme totale de ? 182 000 182 000 on a vu les images maître si vous estimez qu'il y a soit 80% de travaux qui ont été faits on ne voit pas les choses de la même façon vous n'avez pas toutes les données du litige madame quand est-ce qu'elle aura sa maison c'est tout ce qu'on vous demande alors déjà moi je suis avocat je ne suis pas entrepreneur donc ce n'est pas moi qui vais vous donner un délai de définition j'en sais rien le client lui il revient il revient régulièrement quand même non il n'est pas venu depuis novembre maître je n'ai pas forcément les mêmes informations mais peu importe on n'est pas là pour débattre du dossier sur le fond on n'est pas devant une juridiction tout ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas d'abandon de chantier c'est ça que je voulais vraiment insister là-dessus que monsieur Presca il répond quand même régulièrement il est venu devant la conciliatrice il est revenu sur le chantier parce que j'étais là c'est pas quelqu'un qui c'est quelqu'un d'extrêmement honnête contrairement à ce que j'ai l'impression c'est qu'on essaye de vous faire ah pas du tout non on a juste dit il a déjà monté il a déjà monté deux boîtes qu'il a fermées je crois c'est les liquidations liquidations judiciaires il a déjà fait deux liquidations judiciaires il en a monté une troisième elle elle attend désespérément la fin de son chantier on a essayé d'avoir de toute façon on va faire des points régulièrement et on verra maître si votre client est effectivement un homme qui suit les chantiers et continue ou si il nous pipote parce que là depuis le mois de novembre il n'a rien fait les fenêtres sont pas la bonne couleur l'électricien nous dit oui effectivement j'ai pas été payé je viens plus moi je mets tout ça sur la table maître maintenant je demande qu'une chose c'est quelle est sa maison maître Mauser votre consoeur oui bonjour consoeur et puis moi j'ai sous les yeux alors je sais pas si cela a été communiqué un rapport d'un cabinet d'experts privés qui indique qu'en réalité sur les 123 000 euros et quelques payés par les époux poders ce qui a été fait par votre client s'avérerait équivalent à 59 580 euros donc peut-être y a-t-il un compte à faire entre les parties et il semblerait que monsieur alors oui pardon excusez-moi de vous couper je suis désolé mais j'entends ce que vous dites je connais ce rapport c'est un rapport qui a été fait non contradictoirement donc vous connaissez la valeur des des gens non contradictoires qui n'ont pas une grande valeur je sais que monsieur Pesca a appelé justement cette personne ils en ont parlé la personne n'avait pas eu non plus forcément les devis contrats qui ont été donnés il n'y avait pas forcément tous les éléments non plus donc moi je veux bien qu'on parle de ce qu'on veut mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte il y a peut-être des choses qui ne vont pas bien sûr c'est parce qu'on ne dit pas l'inverse on dit juste que monsieur Pesca est toujours là et que le chantier n'est pas terminé mais qu'il est en cours donc on peut évaluer tout ce qu'on veut dire tout ça n'a pas été fait mais tant que le chantier n'est pas réceptionné et que vous avez encore un interlocuteur ça sera ma dernière question vous estimez vous en tant qu'avocate un délai raisonnable de livraison d'un chantier de combien d'années ? mais je n'ai pas à répondre à cette question parce que chaque chaque parce que le débat est là si vous voulez elle a donné cent et quelques milles il n'y a pas de délai si dans trois ans il n'y a pas de délai donc alors c'est si vous signez avec LP bâtiment je vous le dis à tous qui nous écoutez regarder exigez un délai parce que sinon ça peut prendre 3-4 ans et puis vous n'aurez rien à dire quoi mais allez-y je peux poser une question en fait vous avez soumis un protocole d'accord pour lequel on n'a aucune nouvelle depuis mi-novembre donc pourquoi ce silence et qu'est-ce qu'il en est ? parce que nous en fait on veut mettre un toit et des fenêtres pour que la maison soit en dehors vous avez dit qu'il n'y a pas de protocole d'accord qui a été signé justement un échange parce que pour l'instant c'est statu quo allez ce que je vous propose merci de nous avoir parlé nous on va suivre maintenant tous les mois ce chantier avec photo à l'appui et vidéo et on va bien voir il y en a un des deux de toute façon qui ment c'est soit vous soit lui soit il ne peut pas faire le chantier soit il peut le faire s'il peut le faire il vient s'il ne vient pas c'est qu'il ne peut pas le faire donc on va suivre ça maître et on ne manquera pas de vous appeler merci de défendre n'hésitez pas il ne faut quand même pas déshonorer les gens non plus on ne déshonore pas madame on met les choses sur la table je ne déshonore personne un petit peu quand même madame il ne vient plus depuis le mois de novembre là il n'y a pas de nouvelles l'électricien n'est pas le bon il n'est pas payé si je ne l'ai pas inventé il vient de nous le dire les fenêtres ne sont pas la bonne couleur il les a démontées il les a remontées tout ça je ne l'invente pas maître ce n'est pas pour vous embêter on en parlera en fin de chantier si fin de chantier il y a effectivement on va se tenir au courant tous les mois merci maître merci beaucoup parlons de spectacle un petit peu maintenant il y a du Patrick Buel il y a du Kenji et puis il y a du Lido parce qu'il vient de nous rejoindre notre ami Dominique qui voulait aller voir de belles femmes voilà il voulait dîner surtout mais on lui a dit il n'y a plus de dîner alors il n'est pas content ça se passe dans quelques instants ça peut vous arriver vous nous direz si vous avez quand même réussi à voir ce monsieur qui était sur l'autoroute il est sur l'autoroute vous inquiétez pas allez à tout de suite mesdames et messieurs ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant attention dans ça peut vous arriver une dernière partie très musicale puisqu'il est question une fois n'est pas coutume de spectacle alors il y aura du Patrick Bruel avec un interprète qui sur scène fait des spectacles magnifiques mais malheureusement n'est pas payé on ira après avec Kenji Girac puisque nous avons une fan de Kenji c'est Nicole qui avait envie d'aller le voir elle a acheté les places et finalement elle n'a rien eu du tout et elle voudrait bien te rembourser et puis nous avons un amateur de belles créatures un amateur de danse c'est Dominique qui s'était offert un dîner spectacle Olido combien ça coûte de nos jours un dîner spectacle à l'époque ça valait combien ? 330 euros par personne très bien vous étiez deux deux ça fait 600 vous êtes sympa vous avez quand même amené votre épouse exactement vous n'avez pas du beau goût vous ne lui auriez pas beaucoup parlé je pense pendant le repas non il est honnête bon alors on va démarrer maintenant il mange très bien donc on n'a pas le temps de parler le problème c'est qu'il n'a pas mangé vous allez en savoir plus Marlène et Fabio Marlène elle c'est la comptable elle gère elle organise Fabio lui il chante et il chante divinement bien je vais vous le prouver tout de suite pour vous mettre les choses dans le contexte il chante du bruit vous allez garder le micro remettez la petite oreillette qu'est-ce qu'on pourrait se faire on s'est fait tout à l'heure rendez-vous dans 10 ans laquelle voulez-vous faire celle que vous voulez alors regarde alors on y va c'est parti vous allez voir ce qu'il fait sur scène c'est magnifique un petit extrait après je vous explique le problème car il n'a pas été payé Patrick est avec nous ça n'avait pas encore démarré intro désolé j'aurais pu la couper allez c'était à vous le soleil veut pas de moi je rêve depuis longtemps sur la télé la neige a envahi l'écran j'ai vu des hommes qui courent une terre qui recule des appels au secours des enfants qu'on bouscule tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça qu'avant de prendre la parole il faut aller là-bas tu dis que c'est trop facile tu dis que ça sert à rien mais c'est encore plus facile de ne parler de rien alors regarde regarde un peu je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux alors regarde regarde un peu tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux Fabio magnifique alors voilà vous avez mis dans le contexte c'est son boulot à Fabio d'organiser des spectacles dont ils ne font pas que du bruel mais là ce jour-là ils en font alors vous faites des tas de spectacles tous les deux et là vous avez été un jour contacté par qui ? alors par Gérard Bellune de la société Bellune qu'on va essayer d'appeler d'ailleurs on lui avait bien dit on ne peut-être pas donné le nom dès le départ elle a préféré donner les deux noms dès le début mais c'est pas grave ce monsieur on va pouvoir discuter avec lui et la prestation comportait quoi alors ? donc nous on a vendu moi j'ai vendu un tribute Patrick Bourrel avec cinq artistes sur scène un tribute vous parlez de tribute comme si vous pensez que tout le monde sait ce qu'est un tribute c'est-à-dire un hommage un hommage donc sur scène il ne chante que du bruel avec des musiciens voilà pendant 1h30 1h45 avec des musiciens c'est génial alors combien a été la prestation ? au niveau du prix on était à 3500 euros parce qu'il faut payer les musiciens le transport on a pris du backline donc sur place du backline maintenant tout à l'heure elle me fait un tribute maintenant elle me fait du backline qu'est-ce que c'est que du backline ? des instruments en location des instruments de musique ah bah voilà non mais franchement vous saviez ce que c'était du backline Dominique ? et un tribute mais non ce qui vous intéresse Dominique c'est de voir une belle femme danser voilà exactement et bah voilà alors qu'est-ce qui s'est passé après le backline et le tribute ? donc on a fait la prestation le 16 août sur la je sais pas si je peux dire la commune du coup la commune de Draguignan oui donc tout s'est bien passé et puis ensuite on a le moment de la facture donc ils ont un délai d'un mois pour payer et puis au bout d'un mois on voyait toujours rien arriver donc le paiement était prévu quand ? dans ces cas-là les spectacles c'est à la ? alors du coup moi je fais des factures avec un délai de paiement de un mois c'est pas à la fin du spectacle ? non on le fait pas en général parce qu'en général ça se passe bien d'accord mais je pense que maintenant on va changer bah oui et donc voilà moi j'envoie la facture donc en plus on a on avait nous on était restés sur place en vacances et on a mangé avec lui dans la semaine qui a suivi donc on avait échangé pour la facture il m'avait dit envoie la facture et puis le spectacle va se régler est-ce que c'était plein ? il a fait sa recette parce qu'après on peut vous dire oui j'attendais plus de monde etc en fait c'est la ville de Draguignan qui paye en fait qui a payé ce monsieur qui est censé nous payer c'est ça et vous avez la preuve et je m'adresse à Fabio que la ville de Draguignan a payé le producteur ça on n'a pas on a voulu se renseigner mais on ne l'a pas fait au final avant de vous contacter et en tout cas c'est un spectacle que la ville de Draguignan offre à la population oui donc il n'y a pas d'entrée payante d'accord mais on est sûr d'être payé exactement parce que la municipalité a des budgets il faut venir des artistes mais comme ils ne savent pas faire parce que ce n'est pas leur métier ils prennent un professionnel en lui disant tiens voilà une enveloppe de 5000 euros par exemple propose-nous un spectacle ce monsieur prend les 5000 euros vous appelle il vous donne 3005 il garde 1 500 ce qui est normal peut-être si ça marche j'avoue mais sauf que là vous il ne vous a rien donné est-ce qu'il n'a pas été payé par la mer et tout c'est ce qu'il nous faut savoir oui alors moi il m'a dit que donc j'ai eu pas mal de fois au téléphone il a eu bon il y avait plusieurs excuses au départ le comptable allait faire le virement ensuite bon son papa était malade et ensuite il attendait une somme de 70 000 euros ça c'est voilà c'est ça qui est de la part de la mairie non de la part d'une tournée qu'il avait fait toute celle-là l'été c'est là où ça commence à sentir mauvais on va en parler avec vous parce que la mairie l'a payé ou ne l'a pas payé si elle l'a payé il n'a pas besoin d'attendre de l'argent d'une tournée il n'a pas besoin un virement ça se fait moi-même je suis capable j'arrive à faire des virements en 40 secondes aujourd'hui avec internet donc quand il commence à y avoir des tas et des tas d'excuses ça nous ennuie un peu nous pourrions d'ici quelques instants Stan avant d'avoir la règle d'or d'Anne-Claire-Moser avoir ce monsieur peut-être en ligne exactement nous espérons Julien en tout cas Céline a réussi à s'entretenir et puis on parlera après Denis avec Nicole elle voulait aller voir Kenji et elle n'a pas vu la pauvre on ira ensuite dans un dîner spectacle vous il a payé avec son épouse pour un grand dîner vous allez voir que le pauvre aujourd'hui il n'a rien parce que l'explication on la donnera tout à l'heure mais là je voudrais qu'on avance sur le cas de Patrick Bruel que l'on salue d'ailleurs alors on continue avec vous donc ce monsieur le dernier dialogue que vous avez eu avec lui concernant cette prestation alors c'était courant novembre donc le 28 novembre il a eu un échange avec Fabio par SMS je crois que c'était ce jour-là on l'avait eu par téléphone quelques jours avant il nous avait dit qu'il avait rentré de l'argent et qu'il allait nous payer que c'était en cours on en parle dans une seconde vous suivez ça peut vous arriver c'est peut-être un peu confus ce que vous venez de vivre mesdames et messieurs parce que je vais vous le dire humblement je me suis planté en gardant le chrono j'ai pas vu le bon chiffre je suis parti trop tôt et voilà donc maintenant je me retrouve en plein décroché ils étaient tous un peu affolés en régie j'ai eu du Bruel du Kenji du Lido et puis j'ai eu aussi un connard à un moment donné je ne sais pas qui mais qui ne faisait pas Bruel d'ailleurs donc elle est pour moi celle-ci je vous dois donc à tous une tournée et donc au mois de novembre il vous a dit donc au mois de novembre on l'a eu le dernier SMS c'était Fabio qui s'est entretenu avec lui qu'est-ce qu'il dit ? et il nous dit donc qu'il va payer qu'il a reçu une somme d'argent et qu'il va payer donc nous on lui envoie un message le 28 novembre en lui disant que maintenant le SMS je lui envoie mais il ne me répond pas à ce SMS quelques jours avant c'est là où il nous dit je viens de rentrer 77 000 euros et je vous paye ça vous allez vous mettre d'accord sur la version tous les deux ils sont en train de se dire tu tais-toi tais-toi tu es un peu capable d'envoyer les décrochages au bon moment quelle belle émission de toute façon qui ne restera pas à mon avis dans les annales de celle-ci on y va on va voir ce monsieur si ce soir j'ai envie d'aider Fabio Fabio le pauvre il chante du bruit enfin le pauvre il le chante super bien son spectacle d'ailleurs ça va donner envie à des tas de municipalités de le contacter pour faire ça parce que nous on est archi conquis c'est juste magnifique il a fait une prestation pour une ville la ville a payé un producteur lui a dit fais nous un spectacle il a dit très bien il a contacté Fabio sauf qu'il n'a pas payé Fabio à l'arrivée alors on aurait peut-être ce monsieur en ligne qu'est-ce qui se passe Céline s'il vous plaît oui monsieur Bellune le client est au téléphone avec nous il vient tout juste et bien bonjour monsieur m'entendez-vous oui bonjour Julien Courbet alors je suis ravi de vous parler navré de vous déranger donc c'est l'émission ça peut vous arriver oui je suis avec Fabio et son associé on va l'appeler comme ça Marlène qui nous disent voilà qu'ils ont eu des petits soucis ma question était simple monsieur est-ce que vous-même vous avez été payé oui on a été payé le règlement a été effectué par ma comptable cette semaine je viens de l'avoir au téléphone dès que j'ai le retour de l'ordre de virement je vous l'envoie c'est-à-dire que la ville vous a payé cette semaine non 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 on a pris du retard nous dans la trésorerie on a été décalé là ma comptable a payé la facture qui était en retard de Marlène et de du tribut enfin de l'ézard spectacle dès que j'ai l'ordre de virement je vous le fais parvenir bon parce que vous comprenez depuis le 2 août ils attendent un peu je sais je sais je suis au courant il faudra juste dire à votre comptable qu'elle n'oublie pas d'ajuster la facture car elle n'aura pas manqué de lire qu'en cas de retard de paiement ce qui est le cas il y a une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal donc n'oubliez pas de lui faire calculer voilà on fera le nécessaire le virement est lancé le virement est lancé avec le retard donc c'est le virement de la facture initiale et après je vais me rapprocher début de semaine prochaine parce que je ne suis pas au bureau je vais me rapprocher début de semaine prochaine pour regarder les dynamités de retard bon merci Marlène va vous dire un mot parce que je crois qu'on vous avait déjà promis un paiement c'est ça ? oui oui tout à fait tout à fait bonjour Gérard bonjour Marlène oui donc du coup on n'avait plus de nouvelles depuis fin novembre et on attendait quand même le paiement donc depuis un bon moment et donc là si tu me dis que c'est fait non c'est fait je vous envoie j'attends le virement parce que je ne suis pas je ne suis pas dans mes bureaux je suis loin j'attends l'ordre de virement qui arrive et puis après je le transmets soit à l'équipe de Julien Courbet ou soit à toi ah non non à moi c'est moi qui prends l'argent eux de toute façon au bout du compte ils ne l'auront pas ça vous le dit tout de suite ils n'auront qu'à revenir dans une autre émission pour dire je suis désolé je paye Julien Courbet je compte sur vous monsieur ils ont fait non non c'est effectué alors on se dit que dans une semaine tout ça est réglé ils m'appellent et enchanté puisque là le virement va arriver non non c'est fini super monsieur Belline beaucoup de retard avec des complications et après avec les milieux des fêtes et c'est là je pensais que ça avait été réglé plus vite que ça bon ça marche je vous souhaite une bonne année en tout cas moi aussi merci beaucoup au revoir je vous écoute très souvent c'est très gentil merci monsieur Belline je vous souhaite une bonne année moi aussi on récupère monsieur Belline donc voilà vous êtes contentes ? oui très bien je pense que ça va être le cas ça sera donc payé j'ai vu que Fabio il avait envie à un moment donné quand il entendait oui je vais payer la semaine prochaine il avait envie de chanter du brûlé il avait envie de chanter tu parles que des conneries mais il ne l'a pas fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on va s'en faire d'ailleurs un dernier pour vous montrer alors vous faites le show bruel qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre comme show ? nous on a des spectacles cabaret justement parce que par rapport à monsieur qui n'a pas vu son spectacle olido donc des revues cabaret mais là vous ne chantez pas dans les revues cabaret ? si bien sûr il y a des belles danseuses derrière et puis il y a un chanteur on va faire comme si on va imaginer qu'il y a des belles danseuses derrière alors faites-moi un petit numéro de cabaret à capella je ne sais pas quoi vous faire est-ce que vous faites à capella en cabaret ? est-ce que vous chantez habituellement ? qu'est-ce qu'il se rappelle plus ? dites-moi sans elle vous ne faites pas grand-chose il y en a tellement t'imaginez il est sur scène et bien je vais maintenant vous chanter une chanson il se tourne vers elle en coulisses alors chante quoi au moins maintenant ? et c'est elle qui lui dit au fur et à mesure c'est compliqué quand il n'y a pas les bandes et tout ça on peut refaire un dernier petit bruel oh Léon bruel lequel vous voulez ? mais je ne trouve pas de refrain à notre histoire tous les mots qui me viennent sont dérisoires je sais bien que je l'ai trop dit mais je te le dis quand même regardez-moi dans les yeux pour dire la fin il n'y a pas la mélodie je t'aime je viens très bien excusez-moi de vous poser la question j'espère que je ne fais pas une question vous êtes en couple ? on est en couple oui c'est pour ça qu'il me regarde souvent mais voilà quand vous l'avez vu vous lui avez fait moi qui l'aimait tant je le trouvais le plus beau le singe affaire réglée pour vous je suis ravi et bravo donc comment s'appelle votre groupe ? alors nous on est moi chez la société Lézard Spectacle Lézard pas comme l'animal Lézard Spectacle donc voilà pour tous vos concerts allez-y c'est parti si vous venez de notre part en plus un kir vous est offert nous allons parler maintenant de Kenji car figurez-vous que Nicole avec qui on va parler dans quelques instants est une fan de Kenji il passait dans quelle ville à ce moment-là ? il passait à Dijon au zénith de Dijon en fait c'est même pas moi la fan c'est mon mari c'était pour faire plaisir à mon mari votre mari il aime Kenji Jirac c'est génial ça et vous vouliez lui faire une surprise ? oui et donc j'ai acheté deux billets par internet on verra ça tout à l'heure juste dites-moi vous êtes à Longeau-Pluvot oui c'est dans les Côtes d'Or oui en quelques secondes qu'est-ce qui se passe à Longeau-Pluvot ? et bien il y a un verger de sauvegarde donc pour les espèces un petit peu disparues les variétés fruitières qui sont rares anciennes et régionales il a été créé en 2018 et donc là-bas il y a des cerisiers des pommiers des poiriers et des pruniers bon alors votre mari il est fan de Kenji Jirac depuis combien de temps ? depuis très longtemps il en écoute à la maison souvent ? oui un petit peu oui mais souvent un petit peu mais vous vous écoutez quoi ? c'était l'occasion c'était l'occasion de sortir ? oui de sortir de faire un spectacle sympa mais vous vous aimez qui vous ? moi je suis plutôt classique mais qui par exemple ? des anciens Mozart allez-y alors Mozart ne passe plus au Zénith là malheureusement vous voulez vous faire cadeau vous dites tiens je vais lui offrir deux places si quelqu'un peut m'avoir deux places pour aller voir Mozart au Zénith si on va lui faire cadeau on va en Autriche dans ces cas-là pardon oui vous avez raison pour écouter Mozart alors que s'est-il passé avec Kenji Jirac vous allez le savoir et puis il y a cette histoire de cabaret puisque monsieur va nous dire qu'il voulait s'offrir une belle soirée c'était le Lido avec et c'était le cas à l'époque dîner et spectacle donc c'est une très très belle soirée il faut le savoir vous y aviez déjà été ou pas du tout avant ? je suis déjà allé c'est un connaisseur celui-ci ça faisait la 20ème fois en une semaine que j'y allais Julien et le pauvre on lui a dit il n'y a plus de dîner ah oui d'accord mais j'ai quand même un petit peu payé pour ça ben oui mais il n'y en a plus donc il voudrait un peu le remboursement aussi on en parle dans une seconde merci d'être avec nous ça peut vous arriver spécial galère de spectacle aujourd'hui avec ambiance Kenji Girard car ma belle Andalouse est là c'est Nicole Nicole qui est je le rappelle mariée à Jean-Pierre et Jean-Pierre est un fan de Kenji Girard qui lui a fait une petite surprise elle lui a acheté donc deux places dites-moi juste avant de parler de ça j'ai cru comprendre que Noël avait failli tourner à la catastrophe qu'est-ce qui s'est passé avec le four racontez-nous j'ai fait cuire une belle dinde oui et puis j'ai commencé à appeler mon mari j'avais tous mes invités et et je tourne le bouton du four pour arrêter avant de l'ouvrir et là je tourne un cran de trop et j'ai enclenché la pyrolyse alors qu'est-ce que t'as fait quand la pyrolyse se met en marche allez-y monsieur parce qu'on est un technicien attention c'est pas qu'un amateur de belle femme du Lido qui est avec moi dans le studio c'est également un spécialiste de la pyrolyse alors Dominique va nous expliquer la réaction ça ferme la porte ça condamne la porte ça condamne la porte ça condamne la porte et ça se met à chauffer à 300 degrés quoi ça enlève toutes les graisses dans le four et ben c'est fermé complètement et du coup ça a commencé à crépiter et j'étais affolée tous les invités viennent dans la cuisine tout le monde affolait la dinde qui crépite et on savait pas comment arrêter parce que c'est effectivement impossible on tourne les boutons impossible jusqu'à ce que une des personnes dise peut-être qu'il faudrait tout disjoncter la maison et ça permettra peut-être d'ouvrir le four c'est pas bête ça c'est ce que vous avez fait et c'est ce qu'on a fait on a sauvé la dinde et on l'a mangé un petit peu brûlée mais on l'a mangé il y avait ce petit fumet noir dessus légèrement bon mais c'est pas votre année dites donc 2022 bon alors on revient sur Kenji Girac vous avez donc été sur un site internet elle offre deux places pour aller voir Kenji et que l'on salue d'ailleurs qu'on aime beaucoup et vous aussi qu'est-ce qui s'est passé c'est le Covid racontez-nous alors oui effectivement on devait elle a des notes je vous le dis parce que je vais lui enlever ses notes j'ai réservé les places je confisque quelques instants les notes parce que vous connaissez parfaitement cette histoire vous n'avez pas besoin de lire votre papier alors et donc juste avant le concert qui devait avoir lieu en novembre 2021 on m'écrit la société de réservation on a des tickets m'écrit comme quoi Kenji Girac le pauvre il a le Covid ah bah oui et on nous dit soit vous voulez il va quand il aura terminé son Covid il pourra refaire un spectacle ou alors ou alors vous faire rembourser nous à la date proposée on n'était pas là on voyageait avec mon mari et donc j'ai demandé le remboursement je suis très indiscret vous étiez où exactement faites-nous rêver oh vous savez on voyage pas mal mais là à ce moment là vous étiez où à ce moment là je me demande si on n'était pas en Sicile ou quelque chose comme ça ça va pas très loin mais malgré tout pas prêt et donc on demande le remboursement je remplis tous les documents et puis rien ne se passe donc au bout de deux mois je me mets à téléphoner je tombe sur des personnes charmantes qui me disent oui oui ça va venir il faut patienter donc on patiente je un mois après je réécris un mois après je réécris je re-téléphone rien ne se passe on envoie une lettre commandée avec accusé de réception on n'a pas de nouvelles tout ça pour les deux places de spectacle ça fait alors c'est pas grand chose mais le zénith de Dijon comporte 8000 places même s'il y avait la moitié emplie même s'il y avait bon je pense que cette lutte pour laquelle je suis ici avec vous c'est que je ne suis pas la seule à avoir eu cette et permettez-moi de dire quelque chose l'artiste n'est pour rien l'artiste ne contrôle absolument pas quand vous voyez un artiste en tournée c'est pas lui qui a réservé la salle etc c'est des gens qui sur place appellent en disant combien pour avoir Kenji Jira qui donne son prix et ils organisent et c'est l'organisateur qui prend les billets et qui fait le chèque à Kenji Jira donc les remboursements Kenji Jira qui n'est pour rien lui même il subit ça parce qu'après il croise des gens qui lui disent oui on n'est pas remboursé donc aujourd'hui toujours aucune nouvelle aucune nouvelle alors c'est une petite chose c'est pas comme madame avec sa maison bien entendu il y a tous les problèmes dans cette émission mais nous pensons avec mon mari qu'on n'est pas les seuls à avoir subi ce préjudice alors Charlotte qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? je pense que c'est vraiment juste un couac organisationnel au niveau de ce prestataire qui vend les tickets pour les places de concert parce qu'il n'y a pas de raison effectivement que ce ne soit pas remboursé il y avait un formulaire à remplir peut-être que finalement il a été mal fait par l'entreprise qui vend les places et que maintenant il ne s'y retrouve plus avec toutes les personnes qu'il doit rembourser à un avis en un coup de fil ça sera réglé non mais vous vous rendez compte un peu le traumatisme elle reçoit une feuille chère madame mauvaise nouvelle le concert de Kenji Girac n'aura pas lieu je pense à d'autres personnes qui ont reçu de ma part une feuille également madame mauvaise nouvelle le one man show de Julien Courbet aura bien lieu ou pas deux fois dans la même journée quand même allez-y oui effectivement le contrat il a été passé entre notre ami et la société qui preste en fait non pas pour Kenji Girac vous l'avez dit mais pour le zénith et moi j'ai sous les yeux le document en question qui dit effectivement le concert est reporté et si vous n'êtes pas d'accord je lis vous désirez tout de même être remboursé c'est possible aussi et c'est le choix qu'a fait notre ami donc je partage l'avis de Charlotte ça doit être un couac mais couac plus couac ça en fait beaucoup quand même qui doivent se retrouver dans la panade ça fait couac couac mais dites-moi il était quand le concert déjà rappelez-moi au mois de novembre 2011 au mois de novembre non pas 2011 2021 je ne sais pas si Kenji Girac était née en 2011 pardon pardon elle est toujours sans Mozart car je rappelle à ceux qui n'étaient pas là au début d'émission qui nous expliquaient que son mari aime Kenji Girac et qu'elle elle aime Mozart d'ailleurs ce n'est pas là-dessus qu'ils se sont rencontrés ils ne se sont pas dit on a des points communs nos goûts musicaux c'est en 2021 2021 novembre 2021 on va tenter on va tenter l'appel s'il vous plaît maintenant je vais demander à ma belle Andalouse de lancer les appels Hervé Pouchol s'est immédiatement reconnu et nous appelons la société qui vend les tickets pour leur dire soyez sympas remboursés parce que mine de rien s'il y avait 4000 ou 5000 personnes ça fait beaucoup en trésorerie pardon la dame a dit que c'était incorrect ce que j'ai fait mais qu'est-ce que vous avez fait incorrect j'ai tapé sur 4 je n'ai jamais fait ça malheureusement allez on retourne c'est parti alors nous sommes maintenant bonjour et bienvenue chez Digitik vous avez acheté un billet sur digitik.com vous pouvez contacter notre service client en vous rendant directement sur le public je suis ravi vous savez que vous pouvez acheter des spectacles chez Digitik si vous souhaitez nous contacter par téléphone notre centre d'appel est joignable au 0 890 21 38 38 de 7h et 20h c'est pas ce que vous avez fait ? alors si là c'est un autre numéro que j'ai fait et le 0890 qu'on nous invite à faire je l'ai fait le service client est ouvert mais ça ne répond pas pour le moment c'est un peu plus embêtant là c'est un petit peu moins rigolo comment ça se fait que le service client ne répond pas elle va parler longtemps la dame Céline vous pouvez lui dire oui c'est insupportable on va raccrocher il faut taper 1 taper 2 taper 4 il faut faire ça oui merci madame on sait le faire ça et dites donc je vous en prie vous allez lui parler normalement excusez-moi elle est un peu agacée elle vous donnait un conseil pour essayer d'avoir quelqu'un parce que vous n'êtes pas fichu d'avoir un interlocuteur vous allez lui parler différemment s'il vous plaît Céline on va te faire pour avoir quelqu'un ce qu'elle était en train de nous dire c'est qu'elle a passé combien d'heures à taper 1 taper 3 taper 4 au moins une dizaine de coups de fil mais je vous ai dit ils sont charmants quand ils répondent mais ils ne font rien est-ce que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaillerait chez citiquette.com ce sont des gens sérieux il n'y a pas de soucis il y a deux noms citiquette.com et digitique merci qu'il nous rappelle elle veut son remboursement ce qui est bien normal depuis novembre elle a suffisamment patienté bon on va continuer on va avancer il fait quoi votre époux aujourd'hui ? il est à la retraite donc là s'il ne pleut pas il est dans le jardin ah oui ? mais qu'est-ce qu'il dit il marche tout seul comme ça ? non mais il a jardinier ou les jardines ? c'est un bon jardinier ? c'est un bon jardinier et s'il pleut il joue aux échecs ah ben voilà bonjour citiquette citiquette bonjour 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 madame je me présente Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver je me permets de vous appeler car dans le cadre de mon émission j'ai une dame qui a voulu aller voir Kenji Girac le concert a été annulé elle a donc demandé le remboursement rempli tous les papiers nécessaires c'était en novembre 2021 que devait avoir lieu le concert et malheureusement elle ne voit rien venir et maintenant elle n'a plus personne est-ce que nous pouvons nous entretenir quelques instants et vous pouvez peut-être m'aider là-dessus allô ? on va voir ça oui oui je vous entends très bien d'accord avez-vous entendu la question que je vous ai posée ? oui j'ai entendu très bien votre question bon bah alors c'est super alors on va se quitter là-dessus alors maintenant on se comprend je plaisante madame parce que vous devez être surprise ce qui serait bien c'est que vous me donniez la réponse si vous pouvez rester un petit peu avec moi et nous dire pour ce remboursement ce que doit faire cette dame parce qu'elle a déjà un peu rempli tous les papiers on va faire ça vous suivez ça peut vous arriver alors madame grosso modo est-ce que vous les démarches qu'est-ce que redites à cette dame ce que vous avez fait comme démarche de Cityquette ? alors j'ai téléphoné de nombreuses fois j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception mais sans réponse et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous écoutez bien Bernard Sabat qu'en est-il ? elle a raccroché alors on va rappeler je la rappelle c'est un peu embêtant ça oui Charlotte pour info Cityquette anciennement digitique appartient au groupe Bolloré donc au pire on appellera tout le monde on peut l'appeler pourquoi pas mais bon je suis sûr que c'est un quok mais ce que je comprends pas c'est qu'on n'arrive pas à avoir un dialogue elle a tout essayé pour avoir une réponse bon ben vous essayez de rappeler et vous me tenez au courant ? oui Julien allez ça marche nous allons maintenant au Lido voilà pas tout de suite Dominique ne soyez pas pressé d'y aller oh là là c'est Dominique non moi j'ai envie Dominique déjà qu'on sache un petit peu qu'on fasse connaissance avec vous donc vous arrivez très exactement de Châtonnet-Malabry tout à fait alors Châtonnet-Malabry est-ce qu'on sait ce qu'il se passe là-bas Céline ? oui attention info travaux jusqu'au 13 janvier prochain la circulation sera interdite à tous les véhicules avenue de la division Leclerc entre les numéros 2 et 30 Bernard est-ce que vous pourriez éteindre votre micro parce que ça m'empêche de faire ma chronique oh non ne lui parlez pas comme ça dites-lui est-ce que vous pouvez la fermer parce que là franchement on peut vous permettre maintenant on est à un niveau oui c'est vrai alors donc il y a des travaux c'est super oui il y a des travaux bon faites attention double sens sur une certaine partie exactement mais monsieur vous êtes très au courant donc voilà attention à Châtonnet-Malabry vous habitez à côté des travaux ? bon ça fait combien de temps que vous habitez à Châtonnet-Malabry ? deux ans très bien alors vous étiez à la retraite ? tout à fait qu'est-ce que vous faisiez dans la vie ? commercial en composants électroniques en composants électroniques ? électroniques électroniques et vous avez des fourmis dans les jambes parce que depuis tout à l'heure je vois sous votre bureau il a les jambes comme ça parce qu'il twist en fait bon alors on va parler de ça de Châtonnet-Malabry et juste une petite anecdote rigolote il va nous raconter vous avez volé des salades dans un champ quand vous aviez 19 ans il faut le faire quand même aller voler des salades c'était pour manger ? tout à fait bien sûr et alors le monsieur est sorti avec un fusil ? en pleine nuit ça vous fait rire ? bah oui et vous vous êtes tiré dessus ? il a tiré en l'air il a tiré en l'air ah bon alors vous avez lâché les salades ? non non on les a emmenées ah oui quand même il y a encore des gens qui ont le courage de dire oui on était vrai voleur monsieur Courbet on aime quand il travaille c'est bien fait il aurait pu me dire non on les a reposés on s'est dit c'est pas bien vous avez piqué combien de salades ? 4 ou 5 vous vous rendez compte ça c'est une grande première nous avons le premier voleur de salades de 2023 sur le plateau alors le Lido c'était pas la première fois je crois que vous aimez le cabaret beaucoup ? avec Madame vous aimez sortir un petit peu ? oui oui et c'est en particulier ce genre de spectacle ? on aime bien oui bon alors vous aviez vu une petite annonce qu'est-ce qui s'est passé ? en fait c'est notre fille qui voulait nous faire plaisir elle vous a offert ça ? elle nous a offert le Lido ah bon attendez excusez-moi vous pourriez me dire qu'on a ça derrière ? j'ai pas vu regardez non mais ceci étant dit je vous assure c'est à faire au moins une fois c'est magnifique les filles sont plus splendides les unes que les autres les hommes aussi ah ben aussi excusez-moi nous on a choisi que des filles mais voilà le Lido de Paris dans le monde entier on en parle de ce spectacle sauf qu'il y a eu des petits changements Charlotte va nous le dire et ces petits changements malheureusement ça n'a pas fait vos affaires toujours rien du côté de notre amie Kenji ? ça a bougé un petit peu ? si ça a bougé grâce à Bernard ah ben bravo Bernard donc on va la reprendre tout de suite et puis on attaque le Lido on a un petit peu de temps tout va bien spécial spectacle vous voyez on casse un peu la routine donc ça peut vous arriver sur M6 nous allons parler du Lido vous le savez puisque notre ami aimerait bien lui aussi être remboursé il n'a pas eu le droit à son dîner spectacle mais là on était sur Kenji et Kenji qui a annulé parce que le pauvre a eu le Covid donc on a le droit au remboursement mais notre ami Nicole n'arrive pas à l'avoir le remboursement on a eu quelqu'un de l'organisme de vente de tickets qui a dû croire que c'était une blague peut-être mais vous avez pu la récupérer c'est ça Bernard ? oui Julien je suis avec un monsieur je vous le passe vous avez un train à prendre peut-être Bernard non pas du tout c'est juste pour que vous parliez avec ce monsieur pour le rassurer bonjour monsieur m'entendez-vous oui bonjour monsieur je me présente ce n'est pas une blague monsieur je m'appelle Julien Courbet je suis actuellement en train de faire une émission qui s'appelle ça peut vous arriver et je suis avec Nicole qui a acheté des places chez vous parce que vous êtes des gens sérieux et elle achète les places chez vous pour aller voir Kenji Girard qui a annulé son concert en mois de novembre et elle laissait par tous les moyens de se faire rembourser comment pouvez-vous l'aider parce qu'elle n'y arrive pas alors est-ce que c'est pour la commande que comme vous avez indiqué tout à l'heure oui pour les deux places pour le concert de Kenji Girard exactement voilà comment ça se passe exactement ce que je vois ici il y a deux places pour le concert de Kenji Girard pour la date du 8 avril 2022 à 20h ça c'est la date qu'elle a refusée non ça c'est la date qu'elle a refusée elle a dit qu'elle ne voulait pas d'une nouvelle date non c'était pour 2021 la date d'accord est-ce que l'acheteur initial est-ce que la personne a déjà effectué une demande de remboursation ah oui oui c'est pour ça qu'elle est avec nous qu'est-ce que vous avez fait exactement oui oui j'ai téléphoné plusieurs fois puis je vous ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception et sans réponse de votre part voilà alors qu'est-ce que vous lui conseillez quand est-ce que vous avez effectué la demande de remboursement exactement madame s'il vous plaît pour m'indiquer la date écoutez c'était juste après le 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 concert avant le concert vous m'avez envoyé par SMS le formulaire ensuite je l'ai renvoyé immédiatement ça devait être peut-être fin novembre 2021 vous n'avez rien sur votre ordinateur monsieur monsieur si on pouvait se parler un petit peu vous vérifiez bon alors récupérez le Bernard et vous me dites attendez peut-être Anne-Claire moi j'ai des éléments monsieur dans ce dossier je vois qu'au moins au mois de janvier 2022 vous aviez indiqué à notre amie Nicole que la demande était en cours mais précédemment au mois de décembre aussi vous l'aviez indiqué donc vous allez forcément trouver quelque chose sur votre ordinateur car nous on a des traces de ces échanges mais ce qui était embêtant c'est que là visiblement elle était en train de taper le nom de cette dame je suis en train de vérifier bon vérifier Charlotte oui on a le formulaire renvoyé par Nicole le 19 novembre et donc il y a toutes ces coordonnées et à la réponse mon choix elle a rempli je souhaite me faire rembourser ma commande s'il vous plaît Bernardo allez-y continuez trouver une solution parce que là pour le coup ça devient un peu compliqué je trouve elle a fait tout ce qu'il fallait donc j'espère que vous allez avoir une réponse à nous donner allez-y Bernard alors on revient sur notre amie Dominique Dominique décide d'aller au Lido Dominique qui descend l'escalier au moment où je suis en train de vous parler vous ne le voyez peut-être pas si vous êtes en voiture mais nous avons reconstitué le décor du Lido et Dominique a accepté de jouer le jeu il a une sorte de string une petite cape en paillettes et il a d'énormes plumes sur la tête et il s'assoit et il est avec nous alors il achète votre fille achète le cadeau on est d'accord elle achète où exactement sur le site du Lido sur le site du Lido c'est deux dîners spectacles tout à fait on dîne je suppose carré or coupe de champagne la totale et le spectacle après tout ceci pour la modique somme de 660 euros voilà 660 euros pour deux mais ça les vaut c'est un beau spectacle on n'est pas en train de juger le prix on en a pour son argent et puis il faut voir le nombre de personnes qui travaillent là-dessus quel est le problème c'est que le Lido va être vendu entre temps c'est ça ? non en fait le Lido a fait son dernier spectacle le 30 juillet 2022 mais vous vous deviez y aller quand ? alors la réservation va jusqu'en août 2023 2023 donc vous choisissez votre date en fait en fonction des disponibilités vous avez jusqu'en août 2023 donc encore une année là quasiment complète sauf qu'il s'est passé quoi ? sauf que le spectacle n'existe plus depuis le 30 juillet 2022 et le site de réservation est resté ouvert est resté ouvert tout le temps ils n'ont pas changé le site de réservation donc il y a des tas de gens comme vous qui ont réservé qu'est-ce qui s'est passé Charlotte ? oui alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement d'abord le Lido devait fermer ses portes ils l'ont annoncé en mai ils ont cessé leur spectacle au mois d'août et en fait le groupe Accor a repris le Lido qui a rouvert avec des spectacles complètement différents donc ce qui se passe c'est que pour les places précisément achetées par la fille de Dominique il n'y a plus de spectacles correspondants donc ils ont écrit noir sur blanc mais de toute façon le Lido a écrit noir sur blanc de toute façon on ne peut pas vous fournir de prestations donc il faut vous rembourser ils l'ont écrit et on ne sait pas pourquoi ils n'envoient pas l'argent alors Anne-Claire oui alors moi ce qui me disconvient vraiment dans ce dossier c'est qu'on se rappelle que le contrat c'est la loi des parties je contracte pour une chose et pour un prix la fille de Dominique elle a contracté pour ce spectacle en particulier et pas pour un autre le 5 août quand on sait que le Lido avait fini son spectacle le 30 juillet je trouve ça déjà un peu border et le 8 août le Lido écrivait à nos amis en indiquant comme l'a dit Charlotte nous nous sommes efforcés de vous prévenir conformément à nos conditions générales de vente le remboursement de votre réservation ou de votre bon est prévu en ce sens et qu'aujourd'hui en même temps toujours ça n'est pas normal évidemment on croit à Dominique mais on a quand même voulu vérifier c'est notre job d'écouter ce que vous nous dites mais de vérifier quand même et on a appelé pour savoir si on était dans le même cas que vous s'il y avait un remboursement je vous propose d'écouter j'ai réservé avant la fermeture et je voulais savoir si c'était possible du coup de se faire rembourser parce que j'avais pris pour un dîner je crois que c'est plus possible c'est ça ? oui c'est ça et donc on va me rembourser il n'y a pas de problème ? c'est ça tout à fait voilà donc c'est clair c'est net c'est précis mais alors le dernier dialogue que vous avez eu avec eux quand vous avez relancé en disant mais qu'est-ce qui se passe quand est-ce que j'aurai en fait notre fille le 8 août a envoyé son RIB comme avait demandé le Lido ensuite elle a relancé au mois de septembre et depuis il n'y a rien rien du tout alors on essaie de les appeler je suppose il n'y a pas de malhonnêteté vraiment je pense que c'est un problème d'organisation parce que le groupe Accor est quand même un groupe énorme il faut quand même on parle de 600 euros c'est pas rien c'est un très très beau cadeau qu'elle vous a fait je pense que la moindre des choses déjà il y a une déception de ne pas pouvoir y aller quand on vous a fait un cadeau le spectacle n'existe plus dans ces cas-là on rembourse tout de suite ou alors on aurait pu vous proposer venez voir le nouveau et au pro-ratin on enlève le repas Hervé je vais vous passer le service réservation du Lido merci bonjour allô vous m'entendez madame ? oui oui je vous entends Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver madame je suis avec un monsieur dans l'émission qui a commandé à l'époque des dîners spectacles un dîner spectacle valable jusqu'en août 2023 bon je sais que maintenant il n'y a plus de dîners mais il n'arrive pas à se faire rembourser il n'arrête pas d'appeler d'écrire et comment peut-on faire pour l'aider s'il vous plaît ? je vais vous donner notre adresse mail et il nous fait un mail à l'adresse que je vais vous donner il sera remboursé le client est là s'il est là aujourd'hui c'est que vous vous doutez bien qu'il a fait toutes les démarches est-ce que vous avez envoyé un mail monsieur ? un mail avec un RIB un mail et même un RIB il a envoyé que vous avez donc chez vous ? c'était à quelle adresse mail s'il vous plaît ? à quelle adresse mail quoi ? où il a envoyé son mail alors à quelle adresse mail ? vous l'avez le petit papier ? on va vérifier réservation arrobas lido.fr réservation arrobas lido.fr j'ai standard arrobas lido.fr c'est plus en fait du coup comme je vous ai dit comme ça a été racheté en fait quand vous envoyez des mails ça c'est les anciennes adresses mail donc en fait elles ne fonctionnent plus et nous on a une nouvelle adresse mail et du coup je vais vous la donner si vous voulez c'est à cela qu'il faut écrire parce qu'en fait alors juste madame vous avez appelé à un moment donné vous les avez eu ma fille a appelé aussi mais on lui aura pas dit qu'il y a une nouvelle adresse mail ? non bon alors allons-y pour la nouvelle adresse mail alors madame ? alors c'est réservation avec un S oui et après ? arrobas eventim donc c'est E-V-E-N-T-I-N E parce qu'il est en train de noter il est en train de français les yeux je ne vous le cache pas alors E comme un event c'est dans l'anglais E-V-E-N-T et après ? I-M 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 C'est un M C'est un M Eventime comme Martine ben pas comme Time Time c'est un T comme Monique on dit comme Time comme Monique on est d'accord ? C'est tout attaché ? Oui voilà ça vous verrez avec ça dans l'intimité monsieur nous on ne fait pas ça dans l'émission on déconseille même allez-y vous essayez de noter l'adresse je vais reprendre l'adresse merci madame on va faire ça mais j'espère que ça va marcher cette fois-ci parce qu'il a vraiment tout essayé récupérer mais c'est moi ça ne me plaît pas beaucoup parce que mince les gens ont payé 600 euros il y a une adresse alors eux il se fie sur l'adresse qu'ils voient sur les sites on a changé d'adresse comment on le sait nous que vous avez changé d'adresse ? On ne les prévient pas et moi ce qui ne me plaît pas je vous l'ai dit tout à l'heure c'est qu'au moment où la fille de Dominique contracte eh bien le service réservation ne met pas une petite note ça aurait été possible de dire ça va être un nouveau spectacle ils ne sont pas prévenus donc je trouve qu'on est un peu pris par défaut je ne trouve pas ça correcte excusez-moi mais j'espère surtout que ça va marcher avec cette adresse on va l'essayer immédiatement mais dès la semaine prochaine on va appeler et vous Bernard vous connaissez des gens au groupe Accor c'est des gens ultra sérieux le groupe Accor c'est l'un des plus grands groupes hôteliers du monde exactement et c'est monsieur Bazin qui est à la tête l'ancien président du PSG donc je pense qu'il doit peut-être écouter l'émission ou ses collaborateurs donc on va agir vite si il écoute l'émission à ce temps-ci c'est qu'il a vraiment que ça à faire je lui souhaite je lui souhaite d'être en réunion en train de bosser sinon c'est pas forcément un gage sérieux de dire il est en train de nous écouter vous croyez me faire plaisir mais en fait pas du tout vous essayez de l'appeler ok alors faisons un petit point en musique déjà il y a Patrick Bruel Patrick Bruel autrement dit Fabio qui lui normalement sera remboursé il a fait une prestation il n'a pas été payé semaine prochaine ça devrait être le cas vous me donnez un petit coup de fil à tous Kenji alors Kenji où en est-on s'il vous plaît puisque il se passe une alerte sur Kenji bah oui sur Kenji Julien bah oui allez-y donc Cityquette malheureusement donc a pris le document et va le remettre dans le circuit du remboursement ça va prendre du temps mais entre temps Julien je viens de recevoir un coup de fil de la production de Kenji qui écoutait l'émission c'est pas vrai je vous promets c'est donc vrai il y a vraiment des gens qui écoutent et ce monsieur s'appelle Étienne je viens de l'avoir au téléphone il m'a dit écoutez rassurez Nicole et Jean-Pierre j'appelle Cityquette pour voir exactement comment on peut accélérer évidemment tout ça et peut-être qu'on aurait une petite surprise pour Nicole et Jean-Pierre Bonnet pour la suite et la surprise c'est que votre mari va rester dans le jardin jardiner et vous partez pour un week-end en amoureux avec Kenji Girard la gondole et Kenji qui vous chante parce que c'est vous qui allez gondoler Kenji ça ne le fait plus depuis longtemps et puis il y a donc nos amis du Lido qui viennent de nous apprendre donc qu'il fallait changer d'adresse vous me le confirmez Hervé ? Oui je vous le confirme j'ai bien noté l'adresse il suffit d'envoyer les deux places les copies des deux places et Harry mais allons-y il faut faire une photocopie des places pas les vraies Ah oui il faut une photocopie ou éventuellement les vraies mais moi je ferai une photocopie On fait ça on se parle la semaine prochaine Tout à fait Mais restez avec nous parce qu'on peut quand même compenser si vous restez dans quelques instants je peux demander à Maître Moser Charlotte je vais faire un petit passage devant vous ça vous intéresserait ? Ah oui mais en quelle tenue ? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? Parce que ça m'intéresse On va se calmer Non Là sur les tenues on va rester un petit peu il y a des enfants qui regardent On n'oublie pas elle est avec nous et je vais y revenir dans quelques instants Karine parce que là avec Karine on va mettre maintenant médiatiquement un plan au point pour savoir où ça en est l'avocate et je l'écoute on n'était pas forcément d'accord surtout nous dit le chantier parce qu'elle a un chantier que nous on pensait abandonner mais il dit mais non il n'est pas abandonné ben voilà on va faire des points réguliers je vais même vous donner les dates et comme ça on va voir si le chantier est abandonné ou pas vous restez avec nous c'est ça peut vous arriver en musique bon appétit à vous tous et puis on va revenir là dans quelques instants ça peut vous arriver ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service plein de bonnes nouvelles pour Kenji Girac en musique nous savons que la production va s'occuper directement d'elle et à mon avis il va vous faire une petite surprise contente merci en ce qui concerne le Lido on a une nouvelle adresse là aussi on va contacter carrément le groupe Accor semaine prochaine remboursement sinon vous m'appelez ok en ce qui concerne le chantier donc on a eu l'avocate puisque madame a un chantier qu'elle dit abandonné l'avocate nous a dit mais non il n'est pas abandonné or madame nous dit qui est avec moi ils ne sont pas venus depuis novembre donc maintenant tous les lundis matin on fait un point avec vous et vous nous dites si le monsieur est venu ou pas on verra qui est de bonne faute de mauvaise foi et si vous nous avez menti en nous disant que le chantier est à l'abandon ou pas du tout quant à ce monsieur de LP bâtiment 77 Lilian Plesquet il est prioritaire pour nous parler sur l'antenne mais aujourd'hui moi je veux bien rappelons que vous voyez ces photos combien avez-vous donné à ce jour 128 000 sur combien 182 donc quasiment on est à 70% ben voilà voilà le toit donc 70% de la somme a été donnée voilà la cour vous avez je crois il y avait aussi un mur qui vous inquiétait un petit peu c'était pas là oui des fissures voilà des fissures moi je veux bien et on verra ça tous les lundis donc l'avocate est la bienvenue pour nous parler quand elle le veut en ce qui concerne les spectacles de Patrick Bruel ils vont être payés mais je crois qu'on a quelqu'un en ligne Stan les talents de Fabio ne sont pas passés inaperçus Julien puisque Christian nous a appelé au 3210 et il souhaiterait faire travailler Fabio bonjour Christian comment allez-vous très bien très bien alors qu'est-ce que vous faites vous Christian vous organisez des spectacles pas du tout je travaille pour un grand groupe et dans le cadre de certains de nos séminaires on peut les faire travailler ils sont preneurs très bien donc c'est le spectacle de Patrick Bruel qui vous a plu n'importe n'importe il n'est pas Patrick il ne fait pas non mais c'est plus tu nous fais bien une petite connerie la jungle utilisez Patrick Bruel il le fait bien non mais non c'est plus ça m'a ému et j'ai trouvé que ce qu'il avait fait c'était bien après ça peut être du cabaret ça peut être n'importe quoi écoutez vous savez quoi il est ok on va vous donner ses coordonnées et tenez remettez votre oreillette reprenez le micro on va se quitter parce qu'on va se donner rendez-vous demain pas dans 10 ans contrairement à Patrick Bruel pendant que la musique démarre merci à toutes les équipes et Fabio donc va terminer avec nous avec ce rendez-vous dans 10 ans de Patrick Bruel c'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même pas on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes le jour est venu et moi aussi mais je veux pas être le premier si on avait plus rien à se dire et si et si je fais des détours dans le quartier c'est fou ce qu'un crébuscule de printemps rappelle le même crébuscule qu'il y a 10 ans trop toi rusé par les regards blessés qu'est-ce que j'ai fait de ces années j'en prends juste quelques instants vont arriver les titres du journal il y aura après Philippe Caprivière merci à tous d'avoir été là voici le refrain merci et à demain allez c'était dit rendez-vous dans 10 ans même jour même heure même pas on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes j'avais eu si souvent envie d'elle la belle sévrine me regardera telle merci à tous merci à Fabio qu'on applaudit mesdames et messieurs c'était un ça peut vous arriver un peu particulier rendez-vous demain pour Dubesso vous le savez et l'inédit dès 11h35 au revoir bon appétit merci à tous 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 merci à tous